Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne ou pas ? Juste pour me dire, parce que moi, la technologie, ce n'est pas forcément ce qui fonctionne le plus. Donc, juste me dire si ça va ou pas. Oui, ça fonctionne. Il y a un oui. Je prends ça pour un oui. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu stressée pour tout vous dire. Je vais poser ça direct. Je n'ai pas du tout l'habitude de ça. J'ai l'impression de passer mon bac de français. Donc, voilà. Mais je suis très contente parce qu'on se voit enfin. J'ai peut-être un peu galéré au début, sachant qu'en plus, c'est écrit à ses petits et que mamie, elle a du mal à lire, même avec les lunettes. Donc, voilà. Je vais essayer de remonter au début. Et puis, on voit comme ça. Donc, voilà. Des bonjours. Ça ne remonte pas jusqu'en haut. Est-ce que c'est normal ? Je ne sais pas. Je vais en prendre là où commencent les saluts. Donc, Chloé, voilà. Bonsoir. Je vais en prendre là parce que ça ne remonte pas jusqu'en haut. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas trop comment c'est là. Je me suis dit que je irais peut-être vous présenter la lecture que j'ai finie pour commencer. Et puis, après, on se pose des questions sur ce que vous voulez. Et puis, je vous dis clairement, si je n'ai pas envie de répondre à une question, je ne répondrai pas. Voilà. Je pense que vous avez l'habitude. Et j'ai commencé à… J'ai fini surtout de lire La Roue du Temps. C'est par là, d'accord. C'est comme les miroirs. Donc, La Roue du Temps de Robert Jordan. C'est la partie 2. Pour ceux… L'obdake lecture est sorti. Pour ceux qui ont vu l'obdake lecture, j'avais été un petit peu mitigée sur la partie 1 parce que c'est très long. Et surtout, il y a ce côté très… Tous les personnages sont beaux, les romances, tout ça. Et Top Model USA, bref, c'est vraiment ce qui m'a un peu déçue, notamment de la part des personnages féminins parce qu'elles perdent un petit peu de leur force à cause de ça. Et dans celui-ci, je suis un peu plus contente parce qu'on suit d'autres personnages. On suit Matt qui revient. Il y a Perrine pour ceux qui ont lu La Roue du Temps. Et c'est beaucoup plus palpitant. La fin donne envie, même si je sens qu'on va encore traîner en longueur. Mais la fin est assez explosive et il y a une grosse, grosse révélation. Donc, voilà. Pour ma part, c'était une seconde partie plutôt bonne. Mais si tu prends l'ensemble du livre, parce que celui-ci correspond au Tom 6, c'est assez long et on n'avance pas beaucoup dans l'intrigue. Mais pour ma part, ça la fait plutôt bien. Donc, voilà. Il faut que j'arrive à suivre les commentaires. Ok, alors. Ok, ok. Alors. Vous voyez que je suis un peu plus gênée dans la vraie vie. Les vidéos, c'est plus facile pour l'assurance parce qu'on n'est pas comme ça. Mais voilà. Alors, tac, tac, tac. Comment ça marche ? Ah, je vois Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Si je clique sur toi, est-ce que tu as ton message qui apparaît ? Ah, super. Bonjour Stéphanie. Il y a des pseudos que je reconnais et d'autres que je ne reconnais pas. Si je ne me trompe pas, Stéphanie, tu avais dû participer à la campagne du livre. Donc, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. D'accord. Alors, si les gens connaissent les trucs du live, est-ce que vous savez si on peut voir le nombre de personnes qui regardent en tout ou pas ? Ah oui, d'accord. C'est juste en haut. D'accord, on est beaucoup déjà. Ok. Alors, là, je suis tombée sur un truc. Il y a des options. Ouais, bah, j'essaierai d'étudier ça plus pour la prochaine fois, mais je ne veux pas non plus vous retarder ou que ça soit un peu long. Bah, alors, attends. Là, j'ai vu un commentaire qui était un peu plus long. Merci. Voilà, c'est gentil. C'est vrai que quand on commence une chaîne YouTube, c'est un peu compliqué au niveau des retours et je suis contente que ça vous passionne parce que ça fait plaisir et puis ça m'a aidée beaucoup dans mon parcours, tout ça. C'est quoi ton livre fantaisie préféré à part Le Seigneur des Anneaux ? Alors, on me pose souvent la question de qu'est-ce qui est mon livre fantaisie préféré. C'est un petit peu compliqué à répondre parce que j'en lis beaucoup. Donc, à un moment, je ne sais plus trop. Mais voilà, Tolkien, pour moi, c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de fantaisie classique. J'aime beaucoup Game of Thrones. Je sais que certains lecteurs n'apprécient pas le genre, mais moi, j'ai lu ça à 15 ans et ça reste une de mes fantaisies préférées. Mais je ne pourrais pas te dire quelque chose de précis en soi parce que j'adore la fantaisie orientale. Je pense peut-être un jour faire une vidéo, mais ça se compte sur 15, 20 livres préférés parce que tes livres préférés, ils changent même. Il y a peut-être 10 ans, je t'aurais dit que ce serait Les Chevaliers d'Emeraude, mais ce n'est plus le cas maintenant. Donc, c'est un petit peu compliqué à dire. Mais pour ma part, moi, c'est les classiques de fantaisie et même les classiques littéraires. J'aime beaucoup certains classiques littéraires. J'aime beaucoup Jane Austen, Orgueil et préjugé. C'est très cliché de la part d'une littéraire, mais voilà, c'est le cas. J'aime beaucoup Emma. Ah, toi, je te connais aussi. Oui, je te connais. Je ne sais plus si je t'ai envoyé un livre, mais je n'ai pas du tout la mémoire des noms et des chiffres, mais bonsoir. Ça me rassure qu'il y a certains pseudos qui reviennent. Ah, ben, voilà, je connais. Je l'ai même sorti pour l'occasion, je me suis dit. Ta-da ! J'espère que la lecture te plaît parce que je pose ça. Voilà, j'espère que la lecture te plaît parce que ce n'est pas forcément facile d'appréhension et les thèmes peuvent être un petit peu durs. Je commence à avoir des retours. Je suis extrêmement contente par les retours que je vois. Et c'est vrai que, voilà, le début peut être compliqué. J'en ai conscience, c'est de la fantaisie adulte. Donc, voilà. Mais j'espère que la découverte est bonne et que ce n'est pas trop difficile à lire parce que je sais qu'il y a certains reproches. Ça peut être ça. Et voilà. Que penses-tu de Lovecraft ? Est-ce qu'on doit reparler du sujet ? Alors, Lovecraft, je ne vais pas lire tous les commentaires. Je vous lis tous, mais je réponds que quand je vois, il y a des questions ou ce genre de choses. Alors, Lovecraft, c'est un sujet compliqué, comme vous pouvez le savoir, et récurrent sur la chaîne. On adore. Je pense des livres de Lovecraft beaucoup de bien pour la majorité de ses livres. J'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup le fantastique en général. J'ai fini Les rats dans les murs, qui a été vraiment une très bonne découverte. J'aime beaucoup le fantastique dedans. Il y a certains livres de Lovecraft que je sais que je ne vais pas aimer parce que j'ai écouté des podcasts, notamment Del Bakin. Il y a des thèmes. Je ne sais plus quel titre, mais il y a un des Lovecraft qui est très raciste. Donc, là-dessus, je sais que je n'ai pas aimé le livre d'emblée. Après, du personnage de Lovecraft, ce n'est pas quelqu'un que j'apprécie pour ses idées ni pour sa personnalité. Après, il a changé en grandissant, en vieillissant. Mais je pense beaucoup bien de l'auteur, comme beaucoup d'auteurs. Mais la personnalité du bonhomme ne me plaît pas forcément. Et sa communauté ne me plaît pas forcément toujours aussi. C'est comme Conan, c'est comme Brandon Sanderson. Ce sont des communautés qui sont très admiratives et c'est super, mais parfois un peu trop admiratives. Donc, Lovecraft, oui, pour ses œuvres. Je conseille, c'est vraiment très, très bien. Moi, qui ne suis pas super fan des nouvelles, j'adore vraiment, vraiment ce genre. Mais le bonhomme, vous comprenez bien que ce n'est pas toujours facile et que ça pourrit parfois mes après-midi, pour tout vous dire. Ben, voilà. C'est grâce à... Ben, merci. C'est le but de la chaîne, pour tout vous dire. Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé pendant mes études de lettres. Et vu que je faisais des études de lettres, j'avais des lecteurs, des amis lecteurs. Mais je n'avais pas d'amis qui lisaient beaucoup de fantasy. Et c'est le but aussi. C'est un genre qui me tient beaucoup à cœur et que je trouve qu'on... Comment dire ? Qu'on relaie un peu sur le côté. Je trouve ça dommage. Et voilà. Donc, c'est le but. Donc, merci beaucoup. Alors, des petits cœurs, des petits cœurs sur vous. J'adore Lovecraft. Ben, voilà. On est deux à beaucoup aimer ces récits. Voilà. Ouais, je sais. Je suis un peu de ta tarte. J'ai toujours l'habitude, vous savez, pendant les updates, de tenir des trucs. C'est un des conseils que je donne quand vous êtes stressés. J'avais vu ça en master. Quand t'es stressé à l'oral, t'as tendance à vouloir jouer avec tes bagues ou tout ça. Et moi, c'est du genre tenir les livres. J'ai beaucoup plus de mal à m'exprimer sans quelque chose dans les mains. Parce que pour moi, ça s'appelle un doudou. Donc, mes livres me rassurent. Je rajoute tellement de livres à ma palle grâce à toi. Je suis contente. Et en même temps, je pense que ton banquier est au fait super content. Mais voilà, je suis contente. C'est le but de vous conseiller. Alors, je ne vous dis pas de tout acheter, bien sûr. Mais s'il y a certaines choses qui vous plaisent, voilà. C'est mon but. C'est un peu pas de faire du tri, mais de vous donner mon avis personnel, bien sûr, sur les trucs, sur les livres, sur tout ça, sur même les recommandations de séries. Mais bien sûr, je ne vous force pas du tout à l'achat. Ce n'est pas le but. Mais au moins, voilà, j'agrandis les pâles. On est où on n'est pas pour la pâle, mais c'est comme ça. Ah, j'adore ta chaîne. Tu m'as incité à lire. C'est grâce à toi que je me suis lancée dans la fantaisie. Merci beaucoup. Voilà, c'est le but de ma vie. C'est mon leitmotiv. C'est un peu, tu sais, si j'étais un super héros, ça serait un peu ma devise, tu vois. Mais voilà, merci beaucoup. C'était le but. Alors, je ne connais pas du tout la roue du temps, mais elle me tente beaucoup. Je te le conseille parce que... Je ne vais pas reprendre le livre. Je ne vais pas vous faire la réponse. Je vous le conseille parce que la roue du temps, c'est un classique. Robert Jordan, quand tu vois... Je ne sais pas si tu regardes des vidéos en anglais sur Booktube et Booktube Fantasy. Il y a plus de choix qu'en France au niveau des Booktubeurs. C'est un auteur qui est beaucoup demandé et recommandé. Et Jordan a inspiré beaucoup nos auteurs actuels. Et notamment, si tu as lu Brandon Sanderson, c'est un des auteurs qui a le plus inspiré Brandon Sanderson d'après ce que je l'ai lu. Et Robert Jordan, il a vraiment... Comment dire ? Il est connu vraiment pour son œuvre. Et je pense que ce qui a contribué à sa reconnaissance, c'est aussi le fait qu'il est décédé pendant son écriture et que Brandon Sanderson a écrit la suite. Mais je te le conseille si tu aimes bien vraiment les grandes, grandes sagas de 14 tomes et que tu n'es pas effrayé par la longueur et les descriptions et tout ce qui est univers assez long. Typiquement, ce n'est pas forcément ce que je conseille pour commencer. Mais pour ma part, ça fait partie d'un classique et c'est un classique que j'aime beaucoup. Par exemple, si je compare à d'autres classiques comme Shanara, qui est un autre classique de la fantasy, Shanara, j'aurais plus de points à souligner dans le négatif que, bien sûr, Robert Jordan. Alors, pour le salut, personnellement, j'ai été déçue par le premier tome de La Roue du Temps et donc, n'ai pas continué la lecture. Il faut que je vous laisse une deuxième chance. Alors, je vais être assez franche. Je pense que je n'ai pas aimé le premier tome. Je ne sais pas si tu as vu l'update. Moi, j'ai moyennement aimé le premier tome. Et pour tout vous dire, c'est Michaela du Livre Vert qui m'a un peu motivée à lire la suite. Le premier tome, il est très, très classique. Et il pose vraiment les bases. Et je pense que donne peut-être une chance au deuxième tome. Si ça ne passe pas au deuxième tome, ne te fais pas chier à lire les 14 tomes après. Si ça ne passe pas au deuxième, je pense qu'après, ça ne suffit pas. Mais moi, le premier, j'avais eu du mal. Et tu n'es pas la seule. Maintenant, à dire que tu avais du mal avec ça, tu n'es pas la seule. Ah, attendez. J'ai perdu les commentaires. Il faut que je remonte. Ah, il est là. En fait, j'ai pris une souris. Je ne m'en sers pas. Voilà, ça va être plus simple. Alors, j'espère que voilà. Super, si tu as aimé, si tu as occupé ton dimanche, ça me touche beaucoup. Et si tu veux me faire un retour, même par mail, n'hésite pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont gênés de le mettre sur les réseaux sociaux et je le comprends très bien. Donc, tu peux m'envoyer un mail si tu veux donner ton retour ou pas du tout. Mais contente que ça t'a plu. Alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes qui présentent des livres sur YouTube et beaucoup de femmes, je trouve ? Cette question est hyper intéressante et j'ai un petit avis là-dessus. Pour te dire, la littérature, c'est un genre qu'on a conditionné pour les femmes. Comment te dire ? Les hommes à l'école sont conditionnés pour faire de la science, les études scientifiques ou de l'économie et les femmes sont conditionnées par les profs et puis le système pour faire de la littérature. Ça, c'est un fait. Ça se voit dans les chiffres. Moi, dans mon lycée, je me souviens qu'il n'y avait que deux garçons sur les trois classes de lettres. Et voilà, donc c'est un chiffre. En fac de lettres, il y a très, très peu de garçons, ce qui a été une des causes pour laquelle j'ai un peu vécu ma fac de lettres difficilement parce qu'il y a une surreprésentation des filles. Je vous aime bien les filles, mais c'est bien aussi d'avoir un peu de masculinité dans la vie, il faut le savoir, il faut avoir peu de mixité. Et donc déjà, la littérature, au niveau des études, tout ça, il y a beaucoup plus de femmes et je crois que même en termes de lecteurs, il y a plus de femmes qui lisent parce que la lecture est vue comme un passe-temps féminin, en le vent comme ça. Et sur YouTube, je pense que ça s'explique pour une chose assez bête en soi, sur le booktube français. Moi, j'ai commencé le booktube il y a 14 ans, donc il y a 12 ans, avec Jess, Margot, tout ça et c'était que des filles. Donc je pense que quand tu vois que des représentations de femmes, certains hommes ne se sont pas sentis légitimes pour parler de ça, typiquement. Et le second point, c'est que les hommes, j'ai peur que certains se sentent moqués par le fait qu'ils lisent en fait et qu'ils ne présentent pas des jeux vidéo ou ce genre de choses, comme certaines nanas qui ne veulent pas se lancer sur booktube parce qu'elles pensent que le booktube est réservé au maquillage, tu vois, ce genre de choses, selon moi. Et pour booktube, je pense que c'est un vrai véritable manque et surtout, la majorité de booktube, et c'est un reproche que je fais à booktube, je crois que je l'avais déjà dit en vidéo, booktube, la jeunesse et le young adulte est surreprésenté, c'est des genres qui sont beaucoup lus par les femmes. En général, il y a des garçons aussi qui lisent, mais je crois que selon les chiffres, c'est beaucoup de genres qui sont lus par les femmes et il y a des garçons qui ont booktube, mais je pense qu'ils ne montaient pas en termes d'abonnés parce qu'ils présentaient des genres comme le polar, la fantasy ou ce genre de littérature qui fait que ça marche moins. Donc, je pense qu'il y a ça. Mais il y a des hommes aussi, je te conseille, le podcast Magna et Plasma qui est présenté par la chaîne Olifant sur Booktube et il y a pas mal de garçons qui parlent sur les podcasts, qui ont leur propre chaîne, ils ne parlent pas toujours de fantasy ou de livres, mais plutôt d'univers, mais je pense que c'est ça, c'est le conditionnement, peut-être la peur de la moquerie et le fait que comme il y a beaucoup de gens qui regardent Booktube sont des femmes, font que les femmes parfois ont plus tendance à vouloir regarder des nannas que des bonhommes alors que ce n'est pas du tout logique, tu vois, moi ça ne m'impacte pas. Mais voilà, c'est mon interprétation, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, on a pris beaucoup trop de temps sur cette question. Pour tout vous dire, je n'ai pas envie que le live il dure jusqu'à 21 heures parce que j'ai une vie familiale comme beaucoup de gens, donc max 20 heures, j'aimerais bien, voilà, deux heures max, ça serait cool. Oui, tu sais que c'est pour le, Lilian, en plus tu commandes souvent, que c'est pour le livre ouvert, en fait, j'aime beaucoup, j'adore passer mes dimanches à regarder Michaela présenter les livres, je trouve ça super sympa et le fait, tu sais, d'échanger avec la communauté parce que j'ai toujours ce décalage qui est toujours un peu un peu compliqué et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'exprimer en commentaire, dans le live, il y a peut-être plus de personnes qui se sentent, comment dire, plus à l'aise avec le sujet. Alors, as-tu des conseils pour les auteurs qui se lancent dans une saga de fantasy ? En tant qu'auteur, je ne pense pas que j'ai la légitimité pour faire ça, j'ai un gros souci avec ça comme beaucoup d'auteurs. Les conseils que je pourrais donner, personnellement, je te conseille de beaucoup lire de fantasy. Alors, Pierre Pével pourrait te dire le contraire parce que Pierre Pével est contre le fait de lire beaucoup parce que ça influence son écriture mais pour ma part, je pense que c'est en voyant ce que font les autres qu'on peut voir un peu ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas de sélectionner ce qui te fait envie et ce qui ne te fait pas envie et peut-être t'aider de logiciels qui t'aident à jardiner ton univers donc avec les listes de personnages, tout. Après, moi, le problème, c'est que les sagas, tout ça, c'est que mes idées, elles me viennent en dormant ou j'ai beaucoup d'imagination de base donc ça se lance tout seul. Après, c'est beaucoup de, comment dire, pour la fantasy, c'est vraiment de bien travailler son univers, c'est très important de faire beaucoup de travail de recherche, de vraiment construire ton monde peut-être avant de commencer et de savoir où tu veux aller et peut-être même anticiper ta fin et peut-être de faire un plan, c'est peut-être plus facile pour commencer mais voilà, en termes de fantasy, je n'ai pas la légitimité mais je pense, une idée de vidéo, ça serait une bonne idée de vidéo. As-tu fini les Sanderson ? Alors Sanderson, aussi un auteur que j'adore sur la chaîne qui a trop, qui faisait tellement de joie et de bonheur. Sanderson, j'ai lu, j'ai fini la première titré logique de Fils des Brumes, il y a une vidéo qui va sortir ce mois-ci sur le sujet donc voilà, un peu complète avec mon avis, voilà, un peu plus complet. J'ai fini Warbreaker qu'on m'a conseillé de lire avant les archives de Rochard et je pense commencer les archives de Rochard assez vite et l'entriste pour l'instant, je me le mets de côté parce que j'ai vu des avis positifs et négatifs et Michaela a dit que sa série de SF devait sortir en France donc peut-être que je me lancerai mais j'ai vraiment hâte de lire les archives de Rochard parce que vous, vous, vous me l'avez conseillé et vous dites que c'est le meilleur mais Warbreaker a déjà été une très bonne lecture même si ça se sent que c'est un de ses premiers romans. Je t'expliquerai en update lecture mais ça sent un peu plus. As-tu lu la deuxième parution de la maison Rifka ? Alors pour te dire Rifka, c'est une maison d'édition française ou pas ? Parce que moi, je sais, je suis très spécialisée maison d'édition française. Ce titre me dit quelque chose, la couverture est magnifique mais je ne me suis pas lancée dedans mais il me tende beaucoup. Après, je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux et j'attends toujours un peu que la hype descende un petit peu. « Salut Carlota, je reconnais ton pseudo aussi. » Alors Lovecraft, j'ai déjà répondu à la question. « Coucou. » Pour la roue du temps, non, il faut que tu lises parce que même s'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la construction de l'univers et au niveau de la relation des personnages et du politique, je pense qu'on ne peut pas se permettre de lire juste un résumé. Il y a beaucoup d'informations qui se passent et je pense que tu risques de passer à côté parce que franchement, la pause que j'ai fait en la roue du temps, il y a vraiment des personnages où je me suis posé la question, il y a des intrigues. J'étais en retrant de me demander « Qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui ne se passe pas ? » J'espère qu'au niveau de l'élocution, je pense à ça, ça se passe bien parce que j'ai du mal à… Je n'ai pas une très bonne élocution d'habitude donc j'espère que ça se passe bien. Mais non, il faut que tu le lises parce qu'un résumé, il te faudrait 60 pages pour te résumer tout ce qui se passe et la complexité de l'univers. C'est vraiment… Là, c'est du fouillis d'univers donc je pense que ça peut être compliqué pour la suite parce que s'il a décrit autant de choses, c'est que ça a bien un but à la fin, je pense, au niveau de compréhension. Super ! Contente que ça n'a été plus. Je répondrai en fonction des questions mais ravie, je l'emballerai de mes petites mains et je l'enverrai. Si ça peut être un cadeau d'anniversaire qui te fait plaisir, c'est cool. Super ! Si tu l'as bien reçu, je ne sais pas si tu l'as lu aussi. Gallimard, c'est vraiment été une chance de pouvoir travailler avec eux et de permettre aussi de faire gagner un livre. C'était aussi la condition que je leur ai demandé si je pouvais faire gagner des ouvrages et je suis contente que la vidéo ait plu et que ça a pu apporter des choses à plein de personnes. Parce que vous avez été cinq gagnantes, il me semble. Donc ça, c'était cool. Alors, la neuvième maison de L'Eyes Bardugo qui est le livre que l'on voit partout en ce moment. est-ce qu'il te tente ? comment te dire ? L'Eyes Bardugo, j'ai lu le premier tome de Six of Crows cette année. C'est un livre que j'ai mis, je crois, cinq fois pour le lire. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'univers et j'ai bien aimé mais sans plus, on va dire. Et en plus, on m'a dit Grisha, c'était moins bien. donc l'auteur, je suis un peu sur un mitigé, on va dire, maintenant. Après, c'est un roman adulte pour tout te dire. Là, je vais faire confiance aux gens, je vais voir les avis, voir s'il est plutôt bien parce que comme on le voit partout, c'est le problème des auteurs à succès, est-ce que le livre est bon ou pas ? Mais la couverture est sublime. C'est chez De Saxu, c'est ça, c'est ceux qu'ont publié le priori de l'Oranger. Il me tente mais en même temps, je suis normande donc oui mais non, chez moi, donc c'est oui mais non. Alors, comment prononces-tu Dunlunz ? Alors, moi j'ai dit Dunlunz mais on le prononce un peu pour le fait comme vous voulez. C'est le nom de famille d'Assling qui est un... Oui, d'Assling, j'ai un problème à vous aussi me souvenir des prénoms des personnages, c'est un talent chez moi. Mais voilà, Dunlunz qui est un château en Irlande, qui est une ruine qui a été détruite il y a très longtemps, je crois qu'il est à côté, si je me souviens bien de mon voyage de la chaussée des géants, il me semble. Et c'était un très très bon moment, un très très bon moment, il y avait plein de motards français quand je suis allée voir le château, c'était très très cool. Donc, je vois que des gens ont reçu le livre, voilà. Alors, vas-tu faire des dédicaces sur ton livre ? Alors, sur les livres que j'envoie actuellement, je pense que tu peux te rendre compte que j'en ai envoyé quand même beaucoup et que je ne peux pas dédicacer pour tout le monde, surtout que quand j'ai eu ma vague de commandes le premier jour, je n'ai pas pu dédicacer à tout le monde et comme je suis quelqu'un, on va dire, très dans l'équilibre, si je ne dédicace pas à une personne, je ne dédicace pas à l'autre. C'est bête à dire, mais je suis comme ça. Pour les dédicaces, il y aura des dédicaces, il y en a une la semaine prochaine, samedi prochain à l'espace culturel Leclerc d'Incarville. Donc, c'est une libraire qui me suit ou qui a une connaissance de quelqu'un qui m'a invité. Donc, c'est en Normandie, dans le beau département de l'heure. Donc, voilà, et j'attends la réponse de Rouen sur les quais qui est un espèce de, comment dire, sur les quais de Rouen. Il y a des ventes de livres d'occasion et il y a des auteurs normands. J'ai envoyé la candidature. Le problème, c'est que la COVID pose beaucoup de problèmes en ce moment. Il y a beaucoup de salons qui sont annulés, notamment des salons du livre. Et là, en Normandie, on vient de passer en rouge au niveau des mesures. Ce qui fait que je ne sais pas du tout si de un, le salon est intéressé dans ma présence et de deux, est-ce qu'il va vraiment se tenir ? Donc là, en fait, avec la COVID, je ne peux rien te promettre. Je vais m'inscrire dans, j'espère, oui, c'est prévu, dans des salons en 2021. J'espère faire des salons. Le problème, c'est que je suis une petite maison d'édition et que ce n'est pas toujours simple au niveau de légitimité, tout ça, de postuler. Mais oui, et je vais contacter les libraires. Le mois de septembre, pour moi, ça va être un mois beaucoup sur le contact libraire, tout. Je suis suivie par la Chambre des commerces pour les gens qui ont une entreprise. Vous connaissez peut-être la Chambre des commerces, c'est là où les entreprises ont un peu des liens avec des personnes qui peuvent les aider. Et j'ai décroché un parrainage et donc ma marraine va m'aider dans le fait de contacter des libraires et de présenter et de pitcher mon livre parce que t'imagines bien qu'une petite nana de 26 ans qui vient dans ta librairie et qui fait « Bonjour, je voudrais que vous l'achetiez. » Ce n'est pas forcément quelque chose de très facile. Donc, je veux quand même être professionnelle. Il y aura des dédicaces en librairie, tout ça. Mais là, avec la COVID, c'est un peu le bazar. Mais j'ai une hâte de vous rencontrer. Franchement, moi, j'écris pour ça et je fais ce métier pour ça. C'est parce que j'adore rencontrer les gens en salon, en événement, quand je faisais mes stages, c'était ce que je préférais. Donc, rencontrer les lecteurs, c'est toujours cool. Ah, c'est super ! Je l'appelle Gustave, même si ce n'est pas sous reprénance. Ça a été une super collaboration. J'ai adoré. Je suis hyper admirative de son travail. Et le but des Trois-Nordes, ça va vraiment dans la mesure du possible de mettre en avant notamment des Instagrammeurs, des gens qui ont des comptes Instagram qui mettent en avant leurs œuvres. J'ai repéré quelque chose, quelques petits trucs pour possiblement des prochaines publications. Voilà, des gens qui feraient des genres spécifiques. Mais ça a été super et tu sais que je ne m'en lasse toujours pas de la couverture. Je vais même la faire encadrer, je pense. Je vais demander de l'imprimer et faire un bon cadre. Alors, quand est-ce que tu liras les mémoires de Zeus ? Alors là, je suis en train de lire, je vais vous le dire tout de suite comme ça, je finis un Q84, la partie. Je ne sais pas, c'est bien. Et voilà, c'est la partie 2 de Moura Kami. Donc, ce soir ou demain, mais peut-être ce soir si je suis motivée. Et j'enchaîne après avec les mémoires de Zeus. Donc, il sera fini avant la fin de la semaine. Par contre, pour l'update lecture, là, j'ai filmé toutes mes vidéos presque pour septembre. Je crois que le prochain update, ça doit être le dernier mercredi de septembre qui n'a pas été encore tourné. On pourrait attendre un petit peu, il y a toujours un décalage entre les deux. Mais voilà, il sera bientôt lu. Et j'ai vraiment hâte, vraiment, vraiment hâte de ce livre. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il a l'air trop bien. Oui, j'ai vu. Merci beaucoup pour ton avis. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que tu es une des premières à l'avoir donné. Je peux te dire que la sensation d'un auteur en attendant les premiers avis est vraiment très difficile à faire psychologiquement. Donc, ouais, merci beaucoup. Je suis très contente que ça t'ait plu. La deuxième question, est-ce que ton livre sortira un jour en poche ? Non, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Le poche en France, pour tout vous dire, c'est soit moi qui décide de faire la distribution de poche, ce qui n'est vraiment pas au niveau économique en termes de ma maison d'édition n'est pas viable pour une petite maison d'édition. Et le poche, soit ils sont rachetés par, par exemple, pocket, les droits, tout ça, sauf qu'il faut que tu en vendes énormément, énormément, énormément d'exemplaires, ce qui n'est pas mon cas. Je ne pense pas que La Gardienne du Chardon dépasse un nombre d'exemplaires énormissime. Voilà, donc je suis désolée, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais peut-être qu'un jour, peut-être que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, mais pour l'instant, je ne lui vois pas encore de vie de poche dans un an ou deux. Ce n'est pas encore ça. Et en plus, le poche, alors ça, je l'en lis beaucoup, mais le but de la maison d'édition, c'est de faire des beaux livres en soi et de bien montrer les gosses gaufrages, illustrations et le poche, en général, rend mon hommage. Mais je comprends bien, moi-même, j'achète beaucoup de poches. Je dois le dire, je carbure beaucoup à ça, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu dans les poches. Quel est l'auteur que tu aimes le moins ? Alors là, c'est compliqué, parce que d'habitude, je regarde ma bibliothèque. Quel auteur j'aimerais le moins ? Je ne sais pas. Il y a un auteur que j'aime bien, mais qui m'est extrêmement mal à l'aise, est-ce que ça compte ? Budowski, voilà, c'est un grand auteur. Budowski me met extrêmement mal à l'aise dans ses récits. Ah, oui, l'auteur que j'aime le moins. Alors ça, je ne critique pas du tout les gens qui les lisent, je tiens à le dire, je n'aime pas du tout Musso. Je n'ai jamais aimé Musso et même pendant une période de ma vie, j'étais anti-Musso, pour tout vous dire, pour plein de raisons. Mais je pourrais te dire, Musso, ce n'est pas du tout mon truc et je n'ai pas compris pendant très longtemps le succès. Maintenant, je le comprends plus. Même si Musso, malheureusement pour lui, il vend un petit peu moins, il est un peu dépassé. C'est Joël Dicker qui a vendu plus cet été avec son nouveau roman, mais c'est celui qui me vient en tête. Mais il doit y en avoir plein d'autres. Il y a plein de livres que je n'aime pas non plus, mais là, sur le coup, il n'y a que ça qui me vient en tête. Ah, c'est celui-ci. Voilà, attendez. Horreur à Redbook. Voilà, c'est celui-ci que même si Brajeune, je ne sais pas si Brajeune va le publier tout simplement, mais je ne le prendrai pas. Voilà, parce que c'est nauséabond comme tu le dis. Alors, non. J'ai écumé toutes les librairies indépendantes de Rouen. La versée malade, est-ce que vous l'avez ? Non, et je pourrais le commander pour les petits... J'appelle ça des BDI, mais ce n'est pas du tout. Ça ne s'appelle pas les libraires de BD. Ils m'ont dit que normalement, il y a une réimpression en hardback pour octobre parce qu'il n'y a plus de stock, on va dire. Il y a une réimpression. Je pense que même en hardback, je vais l'acheter parce qu'il me tente beaucoup, mais je ne l'ai pas trouvé en vente sur Rouen. Il a été victime de son succès et voilà, tant mieux pour lui, mais c'est prévu quand même dans mes lectures. J'ai découvert... Voilà, merci beaucoup. Je défends beaucoup trop de causes. Beaucoup trop de causes. Je pense que les deux principales... Il y en a tellement, mais la principale, on va rebondir sur l'article que j'avais partagé sur Instagram, c'est la démocratisation de la lecture. Je suis pour que toutes les classes de la société lisent et qu'il faut arrêter avec l'intellectualisme, je ne sais même pas si ça existe le mot, mais autour de la littérature et notamment la littérature blanche et c'est lié à la question des sous-genres. Je suis très attachée à la question de... Ça se voit dans la chaîne. La fantaisie est un genre aussi important qu'un autre et ce n'est pas un sous-genre dans le sens... Ce n'est pas un genre qui est moins bien et il y a autant de qualités dans un roman de fantaisie que dans un autre roman. Donc, ça va être mes deux combats puis plus de représentations. Vous savez à peu près tous, mais c'est un peu mes combats, mais je pourrais te faire le liste de 45 combats. Tu sais, moi, je suis une femme à combat. Je suis jeune, comme disait Léviu, je suis jeune, je devrais changer à un moment, mais j'ai beaucoup de combats et celui-ci, ça en fait partie. As-tu des jouets joués aux jeux de rôle ? Alors, non. C'est un de mes rêves secrets de faire des jeux grandeur nature, mais je ne suis pas très fan de la foule et je ne suis pas toujours très à l'aise avec connaître de nouvelles personnes. Donc, c'est deux choses qui m'empêchent un petit peu, mais ça me fascine. Je regarde des fois des gens qui font de loin, tu sais, où j'ai déjà vu des vidéos sur Internet et les jeux de rôle, ça me tende beaucoup. Le truc des jeux de rôle, c'est que je connais certaines personnes qui pourraient m'initier, mais je ne sais pas trop par où commencer et je ne veux pas être un poids lourd, tu sais, à niquer le jeu parce que je suis un autre bout, tu vois. Mais ça m'intéresse beaucoup le fait que je n'ai pas le temps. Mes amis ne pratiquent pas du tout, ce n'est pas du tout le genre à pratiquer le jeu de rôle, mais ça me passionnerait. Pour tout te dire, j'ai écouté Naalbuck, le donjon de Naalbuck. Pour ma part, le donjon de Naalbuck, c'est un peu le jeu de rôle aussi, ça parle là-dessus, mais ça me plaît beaucoup. Après, c'est les bases de la fantaisie, c'est pour ça. J'ai toujours une fascination énorme pour le jeu de rôle sans me sentir légitime de pouvoir y jouer sans faire de choses. Après, si le loup-garou, tu considères ça comme du jeu de rôle, oui, j'adore le loup-garou, sinon, je n'ai jamais joué. As-tu commencé l'écriture du tome 2 de La Gardienne du Chardon ? Oui, j'en suis à 30 pages, ce qui fait, je pense, 70 pages dans le format que j'ai. C'est un premier jet. Le problème que j'ai avec ce tome-ci, c'est que je sais comment ça se finit, comme toujours, mais le problème, c'est que je ne vais pas vous spoiler, mais il y a deux trames narratives pour les gens qui l'ont lu à la fin. Il y a une trame qui se passe sur un bateau, comme ça, je ne spoil rien, qui se passe sur un bateau. Là, j'ai tellement d'idées que je pense que je pourrais écrire les trois quarts du roman très facilement. Il y a juste un moment, je sais, où je vais avoir du mal parce que je ne sais pas comment rebondir sur cet élément-là. C'est l'autre trame que je fais. J'ai un peu plus de mal à organiser tout ça pour que ça soit logique et il ne faut pas que je prenne trop d'avance une trame sur l'autre parce qu'il faut que ça s'équilibre en termes de chronologie. Donc voilà, ça avance tout doucement. Ça avance. Mais ouais, non, je me force à écrire quand j'ai un peu de temps et je me force. J'adore ça. Mais j'écris un petit peu. Je suis contente de retrouver mes personnages, surtout que mes personnages, voilà, pour Isobel, je l'avais dit dans le live, elle va un petit peu mieux, on va dire, un petit peu mieux, oui. Les thématiques sont moins lourdes pour moi à écrire, moins énergivores et moins où tu as envie de rentrer dans ta couette. Mais oui, donc bien sûr, je ne vais pas donner de date. Il y a un monsieur qui m'a envoyé un mail pour savoir quand il sortira la suite. Je ne sais pas, j'essaye de faire au plus. Ça ne sera pas six ans, ne vous inquiétez pas. Là, ça fait partie de mon métier maintenant, donc je prends du temps pour écrire. Mais je trouve qu'en plus, les tomes 2 ne sont pas plus simples, mais c'est plus facile en termes de suite, sachant que je sais quelle fin je veux. Donc voilà, mais j'ai commencé. Alors, je prends les gros pavés parfois. Alors, quel livre de Brandon Sanderson recommandes-tu le plus pour l'instant ? Pour commencer, je recommanderais Warbreaker parce que c'est le moins, c'est un one shot, donc c'est plus facile et même si je l'ai adoré, il est moins creusé. Mais je pense que si tu veux un univers extrêmement creusé, Le Fils des Brumes est plus à privilégier, voilà, mais les deux sont très très bons. Mais je pense que commencer par un one shot pour te rendre compte de l'écriture, surtout que Sanderson, c'est un de ses premiers à ce que j'ai compris, il est un peu moins épanoui, Warbreaker, en termes de trame scénaristique, en termes de développement de l'univers, c'est un petit peu moins développé. Personnellement, moi, j'ai adoré, mais c'est peut-être plus léger pour commencer. Que penses-tu des livres audio ? Alors, j'aime beaucoup les livres audio. Il faut savoir que j'en ai écouté illégalement sur Internet. Bon, bref, j'ai passé l'année dernière, je faisais du tri de manuscrits et rentrés d'informations et j'ai écouté mes Harry Potter, les Harry Potter disponibles en livre audio. Les trois premiers n'étaient pas vraiment bons en termes de narration. J'aime beaucoup les livres audio, le problème du livre audio, et vous savez, le leader du marché est d'Audible, qui est une firme qui appartient à Amazon et donc je ne veux pas faire de la promotion pour Amazon, mais j'aime beaucoup. Je trouve que le livre audio, c'est super pour faire des... Tu sais, tu cuisines, j'ai des copines éditrices qui écoutent ça dans leur voiture. C'est vachement bien et quand tu n'as pas de temps, en fait, à te dégager, ça te permet de lire d'une certaine manière et voilà. Moi, je trouve que c'est formidable pour notamment les éditeurs qui ont besoin de s'informer sur la concurrence ou je ne sais pas quoi ou quelque chose qui s'intéresse. Au moins, ils perdent moins de temps, ils peuvent faire les gens qui ont des enfants ou ce genre de choses. C'est peut-être plus facile d'avoir un livre audio. Par exemple, quand tu fais ton ménage, ton repassage. Moi, j'aime beaucoup. Après, je trouve que la voix de la personne est très importante. Donc, c'est ça qui me fait toujours peur quand je commence un livre audio, si la voix me gêne ou pas. Après, je n'en ai pas vraiment beaucoup testé et je pense que, tu sais, pour les livres d'horreur, tout ça, ça doit vraiment donner un truc en plus. Donc, moi, je recommande mais évitez Audible si vous pouvez. Après, je ne vous juge pas pour ça. J'aimerais savoir d'où vient l'inspiration pour les noms de tes personnages. Alors, Isobel, pour te dire, j'ai pris comme elle est écossaise, j'ai regardé un peu les noms écossais qu'ils pouvaient donner à cette époque-là et Isobel, c'est Isabelle en français. Donc, c'est un nom qui est assez précieux et si je ne me trompe pas, Isobel, c'est un personnage d'un roman de Deborah Arknes qui est dans le roman que j'aimais beaucoup. Asseline est un personnage totalement de ma création. Je crois, il me semble dans ma tête que c'est moi qui l'ai créé. Et Kyren, c'est le nom d'un personnage que j'adore dans une série qui s'appelle In the Flesh qui est une de mes séries préférées qui a été arrêtée par la BBC et c'est un personnage qui m'émeut énormément. Donc voilà, souvent, c'est ça. pour vous dire, je ne sais pas si Adèle regarde vite le live, Adélaïde est le nom d'une amie qui m'est très chère. Donc voilà, il y a un nom d'une amie mais sinon, je regarde beaucoup par exemple pour Gustavo qui est dans le livre, je fais des recherches aussi. Par exemple, je me suis dit il y a tel chercheur qui avait ce nom-là, imagine qu'il a eu un petit enfant, un petit enfant ou un enfant, bref, c'est ça. Mais en termes de noms, même dans mes autres romans, c'est soit des noms que j'apprécie phonétiquement, soit c'est des noms qui ont des significations. Je sais que dans le tome 2, je ne vais pas vous dire, mais il y aura des significations. Souvent, il y a peut-être des choses qui sont cachées derrière les noms et c'est ce que j'aime aussi mais c'est comme ça que ça me vient et voilà. Fin de la question. Alors, que penses-tu de faire des vidéos plus orientées SF ? Ça me tenterait beaucoup mais la SF et moi, c'est compliqué dans le sens que c'est un genre que j'aime beaucoup, beaucoup plus cinématographiquement. J'ai grandi plus... Non, je n'ai pas vraiment grandi avec des clichés d'SF en fait. J'ai plutôt construit moi toute seule à l'adolescence. Donc, j'ai vu Star Wars extrêmement tard. Je l'ai vu à 18 ans pour tout le dire. Ah ouais, 17 ans quand je faisais opérer des dons de sagesse. Donc voilà, j'ai découvert assez tard. J'aime beaucoup la vieille SF, j'ai l'impression mais c'est un genre que j'appréhende beaucoup parce que j'ai des lacunes en physique chimie. C'est vraiment la matière que j'ai fait une ES donc j'ai pu m'en débarrasser très vite dans mon cursus scolaire mais j'ai très peur en fait d'être larguée au niveau scientifique et que ça ne me plaise pas. Et la SF, il y a eu aussi je pense qu'elle souffre de clichés qui me font un petit peu peur aussi et j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même chose sur des vaisseaux, sur des planètes mais par exemple Pocket, s'ils ne m'ont pas oublié, je dois recevoir Dune parce que je l'ai demandé et Dune me fait très envie depuis des années. ça m'intéresse et pourtant un de mes dessins animés préférés c'est Valériane et un film de Luc Besson mais c'était Valériane ça passait sur Game One quand j'étais petite. C'est de la SF mais j'aime beaucoup mais je ne me sens pas légitime. Donc en fait c'est pour ça que la fantasy je me sens capable d'en parler parce que j'en ai lu beaucoup. La SF je n'en ai pas lu beaucoup et le problème et vous allez trouver ça bête mais j'ai très peur du public qui va recevoir la SF parce que c'est un public qui est parfois pas toujours très sympa et j'ai peur que j'ai des commentaires agressifs si j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas tu vois ces genres de choses il y a ça et le fait que le côté scientifique me fait peur mais il y a des choses qui me tentent et je vais me pousser à lire plus de SF parce que j'ai envie de lire autre chose aussi par rapport à la fantasy et que j'ai adoré Le Meilleur des Mondes tu vois j'adore ce genre de récit en général quand je commence un truc de SF je les choisis bien mais je ne me sens pas légitime c'est une question de légitimité As-tu lu la suite du passage de Justin Cronin ? J'ai lu la trilogie donc le passage il y a trois tomes je l'ai lu quand je bossais chez Pocket parce que le troisième tome sortait en poche donc si c'est ça la suite oui j'ai lu c'est une très bonne saga j'adore le passage j'en ai un très très bon souvenir c'est une sorte de SF le passage c'est plutôt du post-apo moi j'aime beaucoup le post-apo et c'était très très bien c'est des grosses pavasses il faut s'accrocher mais pour ma part j'ai adoré donc oui j'ai lu non j'ai pas de date de sortie j'espère j'espère je mets des c'est plus des guillemets c'est des trucs énormes j'espère pour Noël 2021 mais je suis toute seule à la maison d'édition même si voilà je passe par des graphistes qu'on corrige il y a une correctrice pour le livre c'est énormément de travail donc il faut que je fasse les deux et je pars du principe que même si je lance ma société il faut pas que je fasse l'erreur de niquer ma santé et de couper toutes mes relations sociales c'est un truc que je vois beaucoup chez les chefs d'entreprise et j'ai pas envie de ça je vois que des gens découvrent l'assassin royal François bon ça me dit quelque chose j'ai peut-être déjà regardé ses vidéos ça me dit quelque chose cycle des démons non ça j'ai pas lu j'ai pas lu pour la dédicace bah si tu viens de Paris merci pour le trajet ça sera de 10h à 18h comme c'est dans un magasin il y aura masque et je pense qu'il y aura distance tout ça mais voilà tu peux venir avec ton livre le dédicacer sans problème mais ouais pour l'instant sur Paris j'ai pas de date et pour vous dire que je vais un peu éviter Paris pour des raisons de santé de Covid c'est un peu c'est un peu compliqué donc mais voilà ça sera de 10h à 18h normalement mais je referai un post pour plus d'informations normalement je dois redemander des informations à la libraire cette semaine donc voilà donc là c'est ouais évitez les spoils s'il vous plaît surtout que il y a des choses qui sont évidentes dans le roman mais il y a d'autres je pense qu'ils sont assez surprenants j'aime pas qu'on spoil les livres donc je comprends très bien mais évitez si c'est possible si vous voulez en parler parler entre vous ou envoyez-moi un message si vous en parlez mais je ferai peut-être une vidéo plus complète sur la gardienne du Chardon avec des spoils bien sûr mais c'est plus cool pour les gens qui n'ont pas fini ou qui n'ont pas acheté encore ou qui ne comptent pas le lire tout est-ce que tu as les livres de Martyr alors Martyr est-ce que c'est Martyr d'Olivier Perru si oui Martyr je l'ai lu il y a quelques années je suis une grande fan d'Olivier Perru j'attends le tome 3 avec grande impatience si c'est celui-ci dont tu parles c'est une de mes sagas fantasy françaises préférées j'ai un amour pour la plume et les personnages d'Olivier Perru je trouve ça cet univers m'a transportée il m'a transportée il y a 5 ans donc là je ne pourrais pas te dire si il me transporterait en même temps à la même densité actuellement mais j'adore oui j'adore le portrait de Dorian Gray c'est un de mes classiques préférés et je compte lire la version non censurée parce que Dorian Gray c'est un yaoi avant l'heure non peut-être pas mais c'est un livre que je trouve fascinant que j'ai étudié en lettres que je trouve fascinant par sa construction les personnages la noirceur les questionnements et en fait il y a une version non censurée il faut savoir que donc l'auteur était homosexuel et qu'il a il y a une grande tension sexuelle dans le portrait de Dorian Gray avec la figure du tentateur il y a plein de lectures bibliques que tu peux faire mais il y a une version non censurée que je veux lire qui est sortie il y a quelques années pour avoir vraiment une vue d'ensemble mais c'est un de mes classiques préférés j'adore la littérature anglaise je suis un cliché de meuf qui a fait des études de lettres faut pas faut pas aller faut pas aller plus loin depuis combien de temps penses-tu lancer ta maison d'édition ça fait très très longtemps alors j'ai vu parce que il y a des gens qui étaient pas très contents que je lance ma maison d'édition je dois vous le dire qui m'ont dit que j'ai fait ça par dépit avec mon nombre d'abonnés si j'avais voulu j'aurais peut-être pu demander à un éditeur le truc c'est que ce projet je l'ai quand j'ai commencé le bouquin il y a 6 ans je l'ai eu à ma deuxième année de droit je me suis dit je vais me lancer dans des études d'édition et je veux créer ma maison d'édition voilà c'était le but parce que je sais pas que j'ai un problème avec l'autorité oui j'ai un problème avec l'autorité il faut le savoir mais surtout c'était mon rêve depuis que je suis gamine j'ai que des métiers où je suis mon propre chef en fait donc c'était pas c'était plus difficile pour moi de bosser pour quelqu'un mais c'est un rêve que j'ai depuis depuis des années en fait je voulais être éditrice en même temps qu'autrice et vraiment faire quelque chose à mon image et pendant mes études je me suis dit de toute manière tu n'as pas trouvé une maison d'édition qui correspond à tes valeurs entièrement donc voilà et pour des contraintes je veux pas travailler à Paris il y a plein de choses qui sont prises en compte ce qui fait que je l'ai lancé mais oui ça fait ça fait 6 ans ça fait 6 ans tu vois même 7 ans en fait parce que j'ai pas compté l'année où j'ai bossé dessus mais ouais ça fait 7 ans donc ça fait longtemps c'est un projet que j'ai vachement mûri et quand j'ai eu ma formation de chef d'entreprise ils ont bien vu que c'était pas un projet que j'avais sorti depuis 2 mois quoi ils ont senti ça fait beaucoup de temps que je pensais à la question ah bah on fera une vidéo c'est une question qui est très large je peux pas répondre à mettre tous mes arguments mais je pense que la France est un pays élitiste on a une vision de la littérature qui est très particulière à cause de notre histoire à cause de nos collections et j'adore Ganimard mais à cause de nos collections à cause de notre critique à cause du fait qu'il n'y a pas de grands auteurs de fantaisie française pour ça que le public n'est pas sensibilisé et je pense que c'est pour ça qu'on a du mal avec ça la France on a un pays où le livre c'est pour les intellectuels voilà bref on est dans une configuration dans cette configuration ce qui fait que pour moi c'est une des choses qui expliquent mais il y a beaucoup de choses qui expliquent que la fantaisie plaît moins et l'imaginaire en général en France ah bah génial bah tu vois bah je sais que t'as pas les pas contents mais moi je suis contente que tu lises ah il y a un truc sur Terry Goodkind ah bah super bah pour commencer ça peut être un petit peu hard surtout les premiers il y a des scènes qui sont très emblématiques très moi je l'ai lu très jeune je l'ai lu à 14-15 ans il y a des choses qui m'ont un peu traumatisé mais Terry Goodkind c'est un pilier donc après il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher la vidéo sera assez longue et complète sur le sujet quand je les aurai finis mais ça fait partie des classiques et en soi l'univers est très bon alors il y a des questions qui reviennent je les bah si tu veux je vais te recommander j'ai ma liste de livres que j'ai lu cette année je vais piocher dans la liste des livres que j'ai lu cette année et te dire ah bah j'en ai un en tête c'est Blautsang voilà j'ai même pas besoin de regarder Blautsang de Anthony Ryan c'est de la fantasy dark fantasy si t'aimes ça moi j'ai adoré le premier tome un petit peu plus mitigé sur le second le deck lecture est encore sorti mais vraiment vraiment c'est une très très bonne série j'ai adoré ce tome là merci beaucoup ah j'espère que ça te plaît et que ça te plaira prince écorché j'ai adoré vraiment la dark fantasy que j'ai beaucoup aimé le personnage est détestable mais c'est pour ça qu'on l'aime quand même bonjour bah pour l'expliquer en fait c'est pour une question d'équitabilité en fait j'invente des mots faut savoir que j'invente des expressions et des mots c'est ma passion secrète je préfère être équitable envers tout le monde j'ai pas pu signer à tout le monde le livre et je trouve ça un peu injuste de le faire donc je suis désolée mais je préfère ne pas créer de jalousie envers autrui question je ferai une vidéo là dessus aussi il y a tellement de choses que je dois faire on en a pour 2040 si ça continue le livre pour débuter la fantasy moi je conseille toujours de commencer par du young adult après si t'es une bonne lectrice peut-être bonne lectrice dans le sens que tu lis des grands autos ou ceux ça c'est pas une question de qualité mais si tu lis des grands auteurs plus adultes faut commencer la fantasy bah moi je commence Tolkien pour moi c'est le Hobbit pour moi c'est un beau commencement donc voilà je conseille toujours celui-ci et sinon je sais que je conseillerais aussi l'Assassin Royal qui est bien pour commencer parce qu'il est pas trop complexe et c'est un très bon récit aussi aussi une vidéo à faire oui j'en ai plusieurs alors il faut dire que je regarde je regarde beaucoup mon booktube il faudrait que je m'y remette il y a certaines choses qui me lassent il y a toujours voilà il y a toujours des gens que je regarde beaucoup alors dans l'imaginaire parce que c'est pas forcément ce que je regarde le plus il faut savoir la chaîne que je recommande il y a le Paper Palace ou c'est Paper Palace l'aristocrate si vous voulez l'appeler comme ça maintenant mais c'est Paper Palace qui est un peu de SF un peu de tout j'aime beaucoup Cornelius je les mets tous les deux ensemble parce qu'ils sont tellement je les aime trop c'est mes pépites je les aime trop ils m'apportent tellement de bonheur dans ma vie ces gens-là leurs vidéos je les adorent trop donc deux chaînes qui parlent d'imaginaire la chaîne de découverte cette année c'est la chaîne de l'Olyphant quand je vois ses vidéos elles sont tellement qualitatives elles présentent des livres d'imaginaire tellement mieux que moi je peux vous dire elle est vraiment hyper intéressante je l'adore et en américain il y a Daniel Green qui est quand même connu et puis le livre ouvert mais bon si vous suivez ma chaîne en général vous suivez Michaela Michaela est quand même voilà plus d'abonnés que moi et ses avis sont toujours très bien et là elle lit un peu plus de fantaisie française si ça vous intéresse mais c'est vraiment les chaînes d'imaginaire je crois que je regarde le plus je dis peut-être des bêtises mais il me semble que c'est les quatre que je regarde je vois qu'il y a des gens qui reprennent la lecture grâce à ma chaîne ou d'autres chaînes je suis hyper contente alors est-ce que l'un des personnages dans le chapitre 5 je regarde le chapitre 5 parce que je vous dis je n'ai pas une mémoire je vois à peu près à quel moment c'est un professeur ah oui on parle de oui on pourrait il pourrait je n'ai pas pensé comme ça mais il serait plus inspiré de certains côtés du personnage masculin principal de la passe-miroir c'est un petit mélange avec d'autres personnages physiquement si vous voulez vous imaginer Kyren il a un côté d'Adam Drivers donc il joue Kylo Ren dans Star Wars c'est une de c'est mon inspiration physique on va dire un peu pour Kyren mais mais oui il y a un petit côté on peut le dire comme ça ça a un frustré aussi oui il a un petit côté comme ça j'adore c'est sûrement jouer beaucoup sur l'inspiration je ne me rends pas compte parfois il y a des gens qui me font des lectures qui me disent ouais ça s'est inspiré oui ça marche mais je n'y avais pas pensé tu sais mais oui il y a un côté quand même alors oui alors le début il est assez il y a un épilogue qui explique la situation il faut savoir que les 100 premières pages peuvent être déstabilisantes parce que c'est comment dire ça explique l'univers il y a beaucoup de personnages au début d'explications sur les liens des personnages j'ai voulu vraiment prendre mon temps quitte à ce que ça soit un peu séquencé pour que mes personnages soient vraiment approfondis donc voilà mais oui je c'est c'est assez étrange après c'est aussi une question de style je peux très bien comprendre que le style ne plaît pas mais je pense que les 100 premières pages des retours que j'ai eus peuvent déstabiliser certains lecteurs donc donc voilà 300 romans en pâle désolé bonne chance bonne chance il y a sûrement une époque de ma vie où j'ai été à cette à cette hauteur là parce que quand tu bosses en maison d'édition quand tu vois qu'il y a des livres qui sont jetés tu récupères et Bouffetube n'est vraiment pas une aide pour ça là je me calme parce que voilà et je suis un peu contrainte de ne pas non plus acheter beaucoup mais voilà donc bonne chance pour les 300 romans vraiment comment se passe ton projet de maison d'édition bah ça se passe bien j'ai eu un très bon mois de juillet on va être transparente je vais être transparente avec vous vous un bon mois d'août là le mois de septembre un petit peu calme c'est la rentrée ça se passe voilà ça se passe bien c'est beaucoup de stress beaucoup de choses qui changent aussi dans mes relations même avec autrui je pensais pas qu'être chef d'entreprise aurait ce genre d'implication donc voilà il y a des choses qui changent mais ça se passe super bien je m'éclate j'adore j'adore être indépendante de faire ce que je veux de travailler quand je veux voilà au mois de janvier ça sera encore mieux dans un sens dans le sens que normalement je prévois de déménager ce qui fait que j'aurai plus de liberté voilà donc pour bosser comme je veux tout mais ça se passe très très bien c'est un rêve j'ai un peu du mal à visualiser tout le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de salon et que de rien financièrement moi ça va être très dommageable parce que pour tout vous dire à la base je ne devais même pas vendre sur internet donc vous imaginez si j'avais pas pris si j'avais pas pensé un site internet ça aurait été la catastrophe mais mais non ça va ça va plutôt bien c'est plein de nouvelles choses et c'est la responsabilité voilà c'est un poids que tu as sur tes épaules heureusement que les personnes à nourrir voilà ce genre de choses mais ça se passe ça se passe super voilà je suis très heureuse je connais pas attends si Beyond Earth je regardais la photo ça attends oui c'est jeunesse ça c'est jeunesse fantasy attendez mamie il se sert de ça son téléphone Beyond Earth je crois voir c'est des couvertures assez kitsch mais que j'aime bien Beyond Earth et tu m'as dit que c'était je vais mettre fantasy peut-être qu'il va me sortir dommage ouais je connais visuellement parce que je trouve que le graphisme est très années 80 dans la représentation de la fantasy j'aime bien je connais mais j'ai pas lu j'ai pas lu donc merci à tous les gens qui laissent des commentaires ouais vous avez remarqué oui j'adore Harry Potter malgré la polémique j'en vais en parler dans une vidéo prochainement très rapidement mais mais oui ça fait partie de ma vie je me suis pris ma relique de la mort pour me porter chance donc voilà mais oui j'ai pris mon t-shirt j'ai énormément de t-shirts Harry Potter je me suis calmée mais il y a une époque de ma vie j'étais un vrai panneau publicitaire alors combien de livres lis-tu par semaine je sais pas du tout je peux te dire combien de livres j'ai lu depuis le début de l'année si ça peut t'aiguiller par mois j'ai aussi entre 10 et 15 en général des fois j'atteins 20 25 ça dépend cet été j'ai pas lu beaucoup là je suis à 136 livres romans je parle plus cette année donc c'est ma courbe je suis plutôt bien parce qu'en général je suis à 130 là j'ai quand même beaucoup plus lu après j'ai moins de temps de trajet donc je peux le lire mieux mais je pense que par semaine ça dépend ça peut osciller entre 1 si c'est une énorme bricasse et c'est très très rare à 5-6 des fois je lis un livre par jour ça m'arrive déjà quand je suis en vacances et que j'ai rien à faire mais voilà c'est mon rythme de lecture et je vous le dis et je le reprécise ne vous calez pas sur mon rythme de lecture j'ai l'impression d'avoir fait culpabiliser énormément de gens je lis beaucoup je lis moins que certains mais je lis beaucoup mon rythme est assez élevé et voilà chacun lit à son rythme moi c'est aussi un de mes combats vous lisez comme vous voulez de la façon que vous voulez ce que vous voulez et au rythme que vous voulez voilà c'est pas une compète donc voilà et moi je lis rapidement parce que je fais aussi sans le savoir la lecture rapide j'ai bénéficié de ça je sais pas comment c'est mon super pouvoir je sais pas mais je l'ai acquérie toute seule comme ça alors je ne l'ai pas lu mais il est dans ma liste des livres à lire dans 5 ans parce que moi j'ai des longues listes mais j'en entends beaucoup de bien donc la guerre du lotus il me tente beaucoup alors je te dirais que non pour l'instant parce que je ne me sens pas encore capable d'avoir des stagiaires ayant été stagiaire et alternant c'est une très grande responsabilité il faut le savoir il y a beaucoup de gens qui prennent des stagiaires et des alternants et qui ne sont pas faits pour ça qui ne sont pas prêts pour ça et je travaille de chez mes parents en fait donc je ne peux pas amener quelqu'un de l'extérieur chez mes parents je suis désolée mais franchement le jour où ça sera plus grand si ça devient plus grand c'est quelque chose qui me plairait parce que moi mon stage de 3ème c'était assez hallucinant j'ai adoré et si ça peut donner envie à des gens de travailler dans le monde du livre ça serait cool mais là je suis désolée bonne lecture j'ai vu et puis les chevilles d'émeraude voilà c'est quelque chose il ne faut pas que tu aies peur parce que même si c'est long si la série te plaît il n'y aura pas de il n'y aura pas de soucis après tu peux voir que ça comme un challenge aussi mais la roue du temps je pense que ça vaut le coup et je pense que moi quand je l'aurai fini je serai contente de dire j'ai lu 14 tomes et il suis arrivé donc ça c'est c'est cool j'ai déjà répondu à la question un petit peu plus tôt dans le live donc si tu veux ça sera rediffusé si tu ne l'as pas vu merci alors pour mon travail je ne prépare pas vraiment des vidéos donc en fait quand les gens me disent ça ça me gêne un peu parce que je parle juste des bouquins quoi donc donc voilà mais merci beaucoup ça me touche beaucoup et ça m'a fait beaucoup avancer donc merci ça fait du bien de voir aussi ce genre de commentaires voilà on dit toujours c'est toujours les commentaires sympas tu les dis comme ça mais c'est important aussi d'essayer des commentaires aussi pour dire à tout le monde pas qu'à moi mais que vous appréciez le travail tout quand tu viens de recevoir que tu as eu une mauvaise journée ou que tu as reçu des choses qui ne sont pas très agréables ça fait toujours du bien elle va bien dans ma tête elle va bien donc en ce moment ça va mais oui elle avance tout doucement mais elle avance j'en ai entendu parler mais j'ai pas lu Patrick Ness j'en entends beaucoup de bien mais il n'est pas encore dans mes auteurs à lire parce que 2021 sera une année je pense consacrée à Terry Pratchett j'ai d'autres grands auteurs à lire avant et je préfère finir mes sagas en fait de pas trop tu sais lire ça lire ça lire ça lire ça à un moment il faut finir les auteurs aussi donc là cette année c'est Sanderson on va dire et la roue du temps et après on verra d'autres auteurs mais Patrick Ness il est noté dans ma liste d'auteurs à suivre ah j'ai perdu mes commentaires attendez il faut que je vous retrouve je vous ai vraiment perdu alors où êtes-vous ? je vous ai perdu je crois qu'il y a tellement de commentaires en fait que mon truc il dézouille un moment donc je vais reprendre là à ceux que je vois donc ont été postés vers 6h 18h40 donc je reprends là je suis désolée là il y a beaucoup de monde donc il y a beaucoup de commentaires l'auteur classique moi c'est Tolkien je me répète et puis mon préféré c'est Beren et Lucienne et comment ils s'appellent ? l'autre couple je ne l'ai plus en tête mais les histoires d'amour chez Tolkien j'adore Faist alors Faist en fait il écrit des genres assez différents il y a Faerie que je vous avais recommandé il y a peut-être un an ou deux qui est plus du thriller fantastique qui est passionnant et c'est court c'est un one shot donc pour commencer c'est sympa et sinon c'est les chroniques qui sont très connues c'est les chroniques de Condor je crois qui est le grand cycle de fantaisie qui est très abordable et très sympa mais mais voilà c'est les deux que j'ai lus mais je pense que l'Air Faerie pour commencer est peut-être plus simple en termes de longueur de saga ça existe des livres pour des petites sessions je ne comprends pas est-ce que ça existe des livres qui sont très très courts pour 15 minutes 10-15 minutes de lecture les nouvelles Lovecraft peut-être pas de 10-15 minutes mais une petite vingtaine de minutes tu peux les lire je sais que la SNCF à un moment je dis ça elle m'avait fait des petites histoires à lire en fonction du temps que tu attends à la SNCF donc voilà alors je ne vais pas te spoiler je ne vais pas te répondre il y a une vidéo qui va sortir pour le mois de l'imaginaire en octobre qui va traiter des sous-genres voilà vous serez au courant mais je l'ai tourné c'était une très grosse vidéo tout sera expliqué donc voilà je te le dis vous n'avez pas à dire ça vous n'avez pas le droit Gérald parce que parce que je l'aime son côté de loup solitaire je comment choisir entre les deux et Aragon parce que c'est toute mon adolescence je sais je ne peux pas tu vois je ne peux pas on peut être polyamoureux on peut prendre les deux on fait un petit package on les choisit tous les deux mais la femme que je suis maintenant peut-être plus Gérald et l'ado que j'étais Aragorn mais j'adore Aragorn je trouve que ça c'est un vrai personnage de fantasy un vrai modèle alors après il est très cliché mais c'est vraiment un personnage que j'ai adoré et bizarrement c'est un personnage dans lequel je me suis identifiée pas Eowyn tout ça parce que moi je m'identifiais beaucoup au mec quand j'étais petite et plus jeune mais je me suis beaucoup identifiée à Aragorn et je pense que mon sens de la justice tient aussi un peu le cas je ne sais pas de quoi vous parler je suis désolée c'est une réponse c'est dans les commentaires que j'ai zappé ma journée dédicace alors ça ne va pas être possible parce qu'on va dire que je suis toute seule ce jour là je n'ai personne qui m'accompagne donc le jour où on sera plusieurs des amis qui viennent de m'aider ça sera possible attendez je me remets mamie à ma lodo voilà donc oui j'aimerais beaucoup mais pour la première ça ne va pas être possible en termes que je suis seule et avec les mesures de cette distanciation tout ça je ne veux pas non plus venir dans le cultura tu sais avec ma caméra tout je me dis qu'en salon médiéval ou ce genre de choses ça sera beaucoup plus pratique en termes de place et puis je risque moins de filmer les gens voilà donc pour cette fois-ci ça ne va pas être trop possible je suis tout à fait d'accord tu vois mais oui c'est cruel comme question on ne pose pas ce genre de questions attendez est-ce que j'aime les polars oui alors pareil que la SF par contre moi j'ai beaucoup grandi avec le policier de polar je regarde beaucoup beaucoup de policiers de polar en termes j'en ai lu quand j'étais chez pocket c'est un genre que j'aime bien mais que je ne prends pas le temps de lire en fait j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire en fantaisie et tout ça qui me tente que le polar c'est vraiment pas le genre vers lequel je vais par contre par exemple il y a des polars fantastiques polars oui je dirais livres pour policiers comme Carith Maitland que j'adore mais j'adore et ça j'aime bien mais simplement j'ai des amis qui lisent beaucoup de polar qui m'en recommandent aussi et j'ai trop de choses à lire en fait mais je pense que en vieillissant je compte lire de la fantaisie jusqu'à la fin de mes jours mais peut-être que je serais aussi tentée par plus de polars mais j'en regarde tellement à la télé parce que je suis baignée de ça depuis très longtemps qui fait que je ne ressens pas forcément besoin d'en lire tu vois ah bah super je suis contente que ça te plaise Gabriel Katz aussi c'est sympa pour commencer je suis pas le puits des mémoires c'est pas forcément celui que je vous recommande parce que le tome 1 m'avait un peu moyennement plu mais Gabriel Katz c'est assez simple on s'y reconnaît facilement dans les personnages et dans les intrigues et c'est accessible tout en étant pas trop bébé tu sais dans le sens qu'il y a quand même des intrigues et tout ça donc c'est un reproche qu'on fait souvent à Tolkien et ça c'est parce que c'est d'écriture littéraire et que Tolkien je sais pas si tu le lis en anglais ou si tu le lis en français et dans quelle traduction tu le lis mais si tu lis des vieilles traductions c'est normal voilà mon mémoire est de retour Tolkien a été traduit de telle manière à en faire un auteur littéraire et pour légitimer Tolkien en France donc voilà Tolkien c'est du vieil anglais c'est de l'anglais du 19ème donc forcément que c'est un petit peu lourd au niveau du style mais personnellement moi j'adore et je suis habituée à lire des classiques donc je pense que ça peut être lié à ça bonjour j'ai vu quelqu'un m'avait dit bonjour bonsoir merci oui alors moi de toute façon j'ai un puits d'histoire d'autres projets de livres bien sûr bien sûr j'ai une oeuvre de dark fantasy qui me traîne dans la tête mais j'évite d'y penser parce que ça prend du retard après sur la gardienne du chardon donc il faut qu'il ne sera plus la gardienne du chardon le tome 2 ça sera un nouveau tome pour les voix de l'oporum mais oui une oeuvre de dark fantasy j'ai déjà mes personnages je les aime déjà beaucoup qui sera aussi avec beaucoup de personnages gris qui sera sanglant il faut le savoir et toujours peut-être peut-être avec un style un petit peu différent peut-être un peu moins ça sera peut-être un petit peu moins complexe en termes d'histoire mais voilà j'ai envie de construire un univers je vois ce que je veux faire il y a juste mon grand méchant il faut que je travaille beaucoup plus de choses pour me lancer dedans mais déjà on finit le tome 2 et après on commencera une autre saga mais oui et j'ai des idées en tête de toute façon j'ai des idées il y a une conversation je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais faites faites ce que vous voulez et n'hésitez pas à m'envoyer un message après sur la messagerie des mots de l'imaginaire pour me faire un petit topo mais j'ai perdu tellement de commentaires en route que je ne vois pas de quoi vous parler mais ça a l'air sympa ouais bah je croise les doigts après je me dis que comme ils disent que c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans le tome 3 j'espère que ça me plaira mais c'est assez différent voilà c'est une prise de risque de l'auteur mais c'est vrai qu'il y a des choses très intéressantes qui sont plus présentes dans le tome 2 c'est assez dommage ouais Daniel Green c'est sympa il y a plein de choses très intéressantes il y a des concepts qui m'intéressent beaucoup ses classements tout ça je trouve ça hyper intéressant et c'est un mec qui sait de quoi il parle et qui sait prendre des risques aussi et à dire ce qu'il pense c'est ce que j'aime bien il se censure pas et il est capable par exemple je sais qu'il avait fait une chronique sur Berserk qui avait été mal reçu sur un tome 1 après en même temps chroniquer un manga sur un tome 1 c'est un peu compliqué pour donner son avis mais c'est un mec que j'aime bien que je trouve intelligent il parle bien il y a un côté attachant Daniel Green je sais pas il est non je vois pas pourquoi mais pas du tout pas du tout il a une chevelure soyeuse pour son âge vraiment voilà on a un homme chevelu on est très chevelu dans la famille La gardienne du chardon voilà ça s'appelle comme ça et c'est le premier tome et sinon le titre général de la duologie c'est Les voix de l'oporum d'accord ça parle d'un discord il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message cet été et que j'avais pas j'ai tellement été pris dans le truc que j'ai pas eu le temps mais c'est une bonne idée après moi je personnellement je pourrais pas m'en occuper c'est pas possible que je m'en occupe ah oui oui ce qui est très drôle pour les jeunes il y a deux personnages masculins importants dans le récit et vous êtes très partagés tous un peu dessus c'est très drôle j'aime bien voir vos habitus ouais par contre pour le serveur si vous faites un truc je veux savoir s'il y a des modérateurs ça c'est hyper important parce que j'ai pris des décisions mais je veux pas de contenu homophobe raciste tout ça je veux pas de ça sur la chaîne donc voilà je tiens à vous le dire donc voilà on pourra en rediscuter mais si c'est en lien avec ma chaîne si vous voulez juste vous faire un discord entre vous vous faites ce que vous voulez mais si c'est en lien avec moi j'ai pas envie de servir que mon image soit associée à ça si vous comprenez graphique au sens violente ouais si c'est ça il y a des comment dire au niveau sexuel c'est sous-entendu parce que je suis pas très à l'aise pour écrire des scènes de olé olé c'est un truc par contre au niveau violence oui et il y a des thèmes qui sont durs dans le roman on parle de de dépression d'envie suicidaire donc je sais qu'il y a des gens qui m'envoyaient des messages en disant qu'ils faisaient une petite pause parce que c'était difficile à lire en termes émotionnellement donc donc voilà mais il y a des scènes il y a du sang il y a ce genre de choses il y a notamment une scène assez violente au milieu du tome 1 voilà elle est assez violente donc je te dis c'est de la fantaisie adulte donc voilà il y a un peu de sang il y a un peu de bloc et voilà les aspirations physiques de Jensen et Asling il y en a qui sont attirées par Jensen dans le jeu alors pour te dire en fait j'ai pas il y a que Keren où j'avais un acteur dans la tête j'ai beaucoup dessiné dans ma tête je pourrais pas te dire des acteurs parce que c'est des visages qui me sont propres tu sais je fais des collages mais Asling c'est vraiment tu sais dans les mangas comment ça s'appelait Ouran High School tu sais le mec avec des beaux yeux bleus les cheveux blancs vraiment le prince des mangas moi j'ai grandi avec cette figure de prince voilà Asling il y a ce petit côté là et Jensen bah tu prends t'imagines en fait le mari de la reine Victoria quand il est jeune voilà au niveau physique un peu dans ce style là parce que pour les personnages qui ont existé j'ai essayé de me baser sur des personnages qui ont existé donc tu imagines le prince Albert Albert de Saxe je crois que c'était si je me souviens bien c'est que j'ai tendance à oublier aussi l'histoire il y a quelqu'un qui recommence la série du Seigneur des Anneaux ah bah c'est super après oui si tu l'as lu jeune c'est vrai que ça peut Tolkien ça peut brusiller un petit peu mais adulte moi le Seigneur des Anneaux tu passes le premier tome parce que c'est un petit peu mon début c'est un bonbon après moi je l'adore je l'adore je l'adore ouais voilà c'est bien avoir vos avis parce que c'est pas facile pour moi d'en parler tout le temps mais c'est cinématographique en fait comme je vois les images c'est plus dans ce dans ce côté là bah bonne soirée voilà merci d'être passée sur le chat alors attends je me suis encore perdue oh là là ça va être un vous avez vraiment l'impression que je vais avoir 80 ans et que je ne sais pas me servir j'ai 26 ans je sais une vieille personne je commence à mettre de la crème anti-ride selon les tutos beauté sur internet j'ai 26 ans bon voilà j'en ai pas grand chose à faire donc selon certaines personnes je suis très jeune et selon d'autres voilà j'ai passé la table de péremption donc voilà 26 fondamentale je connais pas ça a l'air d'être déjà le titre compliqué donc alors oui en termes de format la collection donc le principal je vous réserve une petite surprise pour 2021 je pense certains s'en douteront pour les messages que j'ai envoyés mais il y aura des poches mais pas des poches véritablement de roman il y aura autre chose mais mais là pour les pour les grands formats je veux que ça reste dans le même format pour que ça soit beau dans une bibliothèque ouais je ça peut être cru je pense qu'on pourrait qualifier ça de cru pour certains si les gens ont lu La gardienne du chardon n'hésitez pas à dire parce que moi j'ai une sensibilité à la violence assez forte à cause des livres que je lis donc je sais pas trop en fonction des gens ce que vous considérez comme cru mais il y a des scènes qui sont pas toujours très très faciles oh non j'ai jamais lu j'étais je lisais pas quand j'étais enfant je suis une lectrice tardie et en fait plus tu lis moi je pense plus tu lis vite et j'ai pas trop le choix avec mes alternances et puis mon métier tout ça pas trop le choix mais oui je me suis améliorée je me suis améliorée donc j'étais pas forcément une très très bonne lectrice au début très très bonne je lisais pas très vite et puis même je lisais pas quand j'étais plus jeune cette question je vais pas y répondre parce que c'est privé et que ça reste une entreprise et que de toute façon en termes de j'ai pas encore fait tout ce qui est comptabilité tout ça donc ça sera pas des chiffres qui parleront mais c'est c'est ni trop ni pas assez ça a été un très très bon mois mais t'attends pas je me tire pas de salaire pour te dire de cette première année donc comme beaucoup d'entreprises mais mais non quoi donc là c'est un peu privé je trouve non pas en lisant par contre en regardant des films oui je suis une chialeuse inconsidérée je pleure beaucoup au cinéma mais en lecture ça m'est arrivé quelques fois mais c'est pas quelque chose qui m'arrive très souvent je ris beaucoup ça m'arrive beaucoup d'avoir des éclats de rire ou ce genre de choses mais sinon c'est pas c'est pas quelque chose que je fais tout le temps merci ça me fait plaisir véritablement parce que j'ai eu un petit message qui a pas été très très agréable donc merci de le souligner je sais pas oui il me semble qu'elle a fait beaucoup de choses avec ses lecteurs je sais pas du tout donc voilà je suis pas du tout au courant de ça je savais pas qu'il avait écrit autre chose moi j'ai vraiment eu les livres les livres audio l'audio quand j'étais ado ça m'a versé pendant très très longtemps mais mais c'est cool j'ai eu beaucoup de pitié pour cet auteur parce que je l'ai vu à Livre Paris il y a quelques années et Livre Paris pour la fantaisie c'est une catastrophe on est relégué dans un petit pont là en coin et il y avait personne alors que ce mec a contribué tellement à la fantaisie en France ça m'a vraiment fait du mal de voir ça j'écris pas que quand je suis pas bien mais celui-ci j'étais pas bien quand je l'écris et c'est vrai que j'écris j'écris quand je suis pas j'écris beaucoup plus quand je suis pas bien là je me force genre maintenant voilà mais mais je vais très bien je sais ce qui compte mais il y a beaucoup de gens qui écrivent quand ils sont pas bien il y a beaucoup de gens comme je vous ai dit la littérature ça a un rôle ça fait sortir les émotions donc c'est bien alors ça ça je sais pas ça dépend ça dépend si je fais des insomnies ça dépend de plein de choses je lis je lis minimum deux heures à deux heures à trois heures parce qu'on va dire que que je lis devant la télé je lis le matin en me réveillant je me lève assez tôt donc voilà j'ai pas de transport donc je peux permettre de lire et je lis le soir tu vois le dimanche par exemple je peux lire quatre cinq heures après ça dépend des jours mais ça dépend pas trop parce que je suis une flic et je me dis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Est-ce que vous me revoyez ? Parce que ça a buggé. Je suis désolée, mon ordi est une vieille personne. Donc, ça a buggé. Je suis désolée pour le... ... 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 Mais j'adore la mythologie, tout ça, donc les créatures, les furies, les harpies, c'est des créatures que j'aime beaucoup. Et oui, le djinn, j'avais oublié, le djinn en littérature orientale, j'ai une fascination pour le djinn assez particulière. Donc, Berserk, je ne suis pas à jour parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé parce que les mangas, c'est un budget et que, mine de rien, je lis tellement de trucs que j'oublie. Et Berserk, en fait, j'ai tellement peur d'être frustrée de ne pas avoir la suite parce qu'il faut bien comprendre que, vu le travail de l'auteur, c'était il y a un an d'attente entre les tomes, donc je me le laisse, en fait. Mais je compte bien le reprendre. Ça m'a donné envie, il y a quelque temps, de m'y remettre. Donc, voilà, Berserk, j'essaye de me réfréner un petit peu pour ça. Pour l'audiobook, pareil, comme c'est Amazon, ça ne sera pas possible. Il y a d'autres formats, mais pareil, il faut vendre énormément. Donc, je ne suis pas sûre qu'en audiobook, il soit très intéressant. Je ne sais pas si ça serait très intéressant. Il y a beaucoup de descriptions, donc je ne sais pas trop. Dans la belle ville de Rouen, mes librairies préférées, en fait, ce n'est pas vraiment sur Rouen que je vais le plus. Il y a une librairie qui s'est ouverte, Méniénard. Là, on parle entre Rouen et sur la ligne du F5, qui s'appelle Le Lapin Blanc. Les gens sont hyper gentils, j'aime beaucoup. Il y a la librairie de Louvier, ce n'est pas là où je dédicace, mais notre librairie, j'aime beaucoup comment sont les gens. Il y a la librairie BD qui est sur la ligne de Théor, donc celle qui est sur la ligne de Théor, juste à côté du Théâtre des Arts, qui est super. Là, les gens vont se dire, mais de quoi elle parle ? Et il y en a une à côté de la FNAC, une petite librairie BD dans un coin qui est très sympa. Mais voilà, en librairie, c'est comme ça. Mais ce n'est pas forcément sur Rouen, parce que moi, je n'habite pas Rouen. Mais où je vais, et sur Paris, j'allais beaucoup chez Gilbert Joseph, Shakespeare & Company, tout ça. Mais j'aime bien les petites librairies. Après, les libraires, il faut trouver le libraire qui est tout conviant. Ça, c'est autre chose. Pour débuter la fantasy en anglais, moi, je conseille, j'aime bien, j'ai lu tous les Rick Jordan en anglais, c'est du fantastique. Mais il y a beaucoup d'humour, c'est assez simple à lire. Donc, j'aime beaucoup. Après, j'ai lu Game of Thrones assez jeune en anglais. En anglais, ce n'est pas assez simple. Mais dès que tu as le vocabulaire de la fantasy, ça passe tout seul. Mais demande à Michaela, le livre ouvert, elle est beaucoup plus légitime et qualifiée que moi pour répondre à cette question. Oui, j'en ferai une vidéo, ça ne s'est pas bien passé. Parce que j'aime beaucoup Christelle Davos, mais c'est vrai que ça interdit un peu mon image de l'autrice à cause de ça. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Après, les scénarios, c'est très différent des romans. Mais le jeu vidéo, j'y joue peu. Je regarde beaucoup les gens jouer. Parce qu'il y a des côtés financiers. Je n'ai pas le temps. Je prends le temps de lire et pas forcément de jouer. Et j'aime bien regarder les streams. Last of Us, le 2, j'ai trouvé ça... Oh là là, là, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans le live de Cyril, Cyril MP4. Ouais, non, les jeux vidéo, c'est de plus en plus, je trouve, ils mettent de plus en plus la narration à l'avant. Et je trouve ça formidable. Et je suis très, très impressionnée par ces métiers-là qui sont des métiers d'avenir. Et j'aime beaucoup ce qui est fait. J'aime beaucoup aussi... Il y avait une série de jeux d'horreur, Squeezie. On avait fait une vidéo que vous allez retrouver à ma place. Mais vous savez, vous pouvez sélectionner certaines actions et ça influence sur l'histoire. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Et je trouve que c'est super d'écrire plein de trames narratifs comme ça. Et il y en a un nouveau qui va sortir là, avec un peu un univers sorcière. Donc j'ai vraiment hâte. La trilogie de Troyes, il faut que je la lise parce que j'en entends beaucoup, beaucoup de bien. Marie Higgins Clark. Oui, je vois qui c'est. J'en ai jamais lu et c'est pas trop mon genre de récit. Mais j'en entends beaucoup parler. Après, on m'a dit qu'il y en a des plus ou moins bons. Mais c'est comme ça. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais a priori, il y a des problèmes. Torchwood, je connais deux noms. Je crois même que c'est passé sur Sci-Fi, sur le satellite. Mais j'ai pas regardé. Je crois pas. Si c'est de là, il me semble que j'ai regardé quelques épisodes, mais j'ai pas plus regardé que ça. Oui, il y en a certains. Le plus abordable, selon moi, c'est North Mythology de Daniel Gaiman, qui est très sympa. Rick Jordan, il y a Magnus Chase pour la jeunesse qui coule. Et moi, j'ai lu L'Éda Poétique, donc de Régis Poyer, le chercheur. Alors là, on est sur un livre de recherche historique, mais j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je vais relire un peu plus. Je vais m'intéresser un peu plus aux littératures du Nord. C'est un de mes buts aussi cette année. Mais voilà, c'est les trois que j'ai en tête. Un hypogriffe. J'adore les hypogriffes. Ça, c'est des gens qui ont dû suivre les vidéos avec le soir. J'ai déjà parlé de Ursula Le Guin, le bois. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai lu les deux premiers Terres Mères. Il faut que je lise la suite. Mais j'en ai parlé en une petite lecture. Elle va bien. Elle va très bien. Elle est très drôle en ce moment. Parce qu'elle est en phase entre hiver et été. C'est un chat qu'on a trouvé, vous savez. Donc, elle est très, très sauvage de base. L'été, elle ne calcule personne. Elle est là pour manger. Et elle dort même dehors. Elle ne veut pas que tu la touches. Biscotte n'est pas un chat tactique. Elle est comme moi. On se ressent pour ça. Donc, voilà. Mais l'hiver, c'est un vrai pot de colle. Et là, elle n'est pas décidée entre les deux. Donc, elle décale. Voilà. En mode, on refond une relation très, très liée toutes les deux. Et j'adore travailler avec Biscotte. Je l'aime tellement. Elle m'apaise beaucoup. Et j'ai l'impression que je l'apaise aussi. Donc, voilà. J'aime beaucoup mon chat. Il semble que si c'est bien le cas, penses-tu que le fait de vouloir l'intégrer ? Non, pas du tout. Alors, tu sais, moi, je n'ai pas fait un baccal. Je n'étais pas du tout. Je rebaisse leur vie parce que je m'abâchis. Je n'ai pas du tout fait un baccal. Moi, je suis ES et j'aurais même dû faire des études. Vu mes résultats et les matières dans lesquelles j'étais bonne, j'aurais dû faire la finance ou quelque chose comme ça. J'étais beaucoup plus bonne là-dedans. Ça va même, je pense, t'aider parce que la fac de lettres, certes, il faut être bon en orthographe. Il y aura forcément, moi, j'ai dû rebosser quelques trucs. Mais en termes de difficultés de travail, on était très peu à ne pas avoir fait d'études de lettres. Et on est ceux qui ont le mieux réussi nos études de lettres. En S, vous avez une rigueur que les L n'apprennent pas. Les L apprennent d'autres choses. On apprend à réfléchir, à se questionner sur le monde, sur d'autres choses. Mais la rigueur est différente et je pense que ça ne pose pas de problème. Il faut juste que tu t'attendes à ce qu'il y ait une grosse différence. Même en termes de personnes, ce n'est pas du tout le même type de personnes qui côtoient la lettre et la science. Il faut le savoir. Et même au niveau des professeurs, tu verras que c'est assez différent. Mais non, ça ne posera pas de problème. Et je pense que même, ça peut être très bien. Après, il faudra sûrement rattraper, si tu as pris du retard en termes de classique littéraire, peut-être envoyer un mail à tes profs pour savoir ce que tu peux lire en classique du moins. Tu expliques ta situation. Mais c'est vrai que moi, il y avait plein de classiques que je n'avais pas lus. Donc, en fait, j'ai lu deux fois plus pour rattraper un peu mon retard. Mais sinon, pas du tout. Je pense que même ça va t'avantager et que ça sera beaucoup plus simple, d'une certaine manière. Parce qu'en lettres, on apprend beaucoup de choses par cœur aussi. L'ancière française, c'est beaucoup de choses par cœur. Et par contre, au niveau de dissertation, tout ça, tu vas être paumé. Le début, ça va être compliqué. Mais comme vous avez de la rigueur et que quand même, je trouve que vous êtes un peu adaptable, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai lus. Tu sais, ça fait tellement longtemps que j'ai lu ça quand j'étais en cinquième ou en sixième. Donc, je ne peux plus te dire dans quel ordre. Mais de toute façon, les histoires se recoupent. Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème entre les deux. J'espère que ça te plaira. C'est une bonne série de Bitly. Je trouve qu'il était en avance sur son temps. Alors là, tu pourras trouver qu'il y a des clichés. Mais personnellement, j'aime beaucoup cette série. Voilà. Donc, j'ai eu du mal à retrouver des séries de Bitly, ce qui était aussi sympa. Il y a un petit peu plus de fesses à la fin. Ça me gêne un peu. Et les derniers tomes, c'est un petit peu moins bien. Mais c'est une très bonne série. Et le piste de départ est assez drôle. Séquestrer une fille. C'est glauque quand on le dit, mais c'est drôle dans l'histoire. Non, je n'ai pas lu. Ouais, le Sorceleur a un bestiaire très intéressant. D'autant plus que les premières nouvelles sont vraiment inspirées de nos contes européens. Et je trouve ça super intéressant. Quand tu vois toutes les inspirations dans les livres, il y a vraiment un travail sur le bestiaire. C'est une des choses pour lesquelles j'adore le Sorceleur. Et je trouve que la qualité du livre vient aussi de là. C'est la richesse en termes de créatures et d'univers. Moi, j'adore. C'est aussi une des raisons pourquoi j'adore cette série. Oui, j'ai reçu des premiers manuscrits. Alors, pas autant que je pensais. Après, je trouve que c'est normal. La maison d'édition va se lancer. J'avais peur d'être sur le Merger. Je n'ai pas encore lu ce que j'ai reçu la semaine dernière. Il y a des choses qui sont sympas. Mais malheureusement, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale de la maison d'édition. C'est soit jeunesse. Il y a trop de travail éditorial. Il faudrait refaire certains trucs entiers. Mais je suis très contente. Dans l'ensemble, j'ai lu des trucs très sympas. Je vais bientôt répondre aux auteurs. Mais en fait, ça me fait un peu peur de dire non à des auteurs parce que je n'ai pas envie que ça change la relation qu'ils ont avec la chaîne parce que je ne suis pas là pour les casser. Mais pour ma part, ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. Des fois, ça manque beaucoup de côté adulte. Il y a beaucoup de choses que je classerais en young adulte. Et qui sont très sympas. Il y a des choses qui sont très mignonnes. Il y a des récits qui sont intéressants aussi. Mais ça ne correspondait pas. Et moi, pour publier un truc, il faut que j'aime à 100%. C'est plus facile pour moi pour le vendre après et pour travailler dessus. Non, je n'ai pas le temps. J'ai même dû arrêter de jouer à Animal Crossing. La vie d'entrepreneur. Je n'ai pas le temps. Et surtout, le problème, c'est que je suis tellement sur les écrans pour tout vous dire que j'ai des gros problèmes oculaires. C'est pour ça. Les jeux vidéo, j'évite parce que c'est un peu compliqué d'être tout le temps sur l'ordi. Tout ça, ce n'est pas bon pour mes yeux. Je n'ai pas lu parce que Miss Robillard, je l'adore, mais j'ai grandi et c'est vrai que je me retrouve moins dans son récit. Mais je suis très contente qu'elle ait commencé d'autres récits. Il y a tellement de choses à lire d'elle pour les jeunes que ça me fait vraiment plaisir. Je suis impatiente. Je suis impatiente et un petit peu… C'est sur Amazon. Déjà, en même temps, j'ai lu des articles. La nana qui a défendu le projet Amazon a été la nana qui a été jugée par la famille Tolkien la plus renseignée, la plus admirative du travail de Tolkien. Donc, je suis contente parce que pour moi, ça veut dire que si la famille Tolkien, parce que le Tolkien Gate, ils sont quand même très tatinés sur les adaptations, ce qui est normal. Et en même temps, il y a pas mal d'acteurs qui… Par exemple, l'acteur qui joue Elrond, qui ne joue pas dedans. Alors qu'Elrond est un personnage, vu la temporalité, ça serait logique qu'il soit dedans. Et l'acteur principal qui devait jouer dedans, ils ont changé parce qu'il n'y a plus les mêmes… Ça ne correspond pas à l'emploi du temps de l'acteur. Donc, j'ai un peu de… Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai très peur d'être déçue. C'est ça, le truc. Parce que Tolkien, c'est… Surtout Peter Jackson. J'ai un amour pour Le Seigneur d'Anneau, un petit peu moins pour Le Hobbit, qui fait que forcément, il y a une petite peur. En même temps, j'ai hâte de voir un récit inédit et de voir ce que ça donne. Donc voilà, après, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis sur la série. Ouais, je suis obligée, tu sais, quand tu fais des études de lettres, si tu n'as pas lu Les Misérables d'Hugo, c'est un peu compliqué. Mais oui, c'est un magnifique récit. J'aime beaucoup Hugo en tant qu'auteur. La personne, il y a certains points de sa vie que j'apprécie moins. Mais Hugo est un auteur brillant et des misérables. Je te conseille aussi, il y a une adaptation cinématographique avec Gérard Depardieu, qui est il y a quelques années, qui est très sympa. J'avais beaucoup aimé cette adaptation-là. Oui, il a des assistants, mais je te parle en termes de... C'est lui qui écrit le scénario. Il est quand même au dessin principal. Les assistants japonais, en général, ils font souvent les décors, ce genre de choses. Et bon, c'est un monsieur qui commence à avoir de l'âge aussi. Donc je prends en compte que normalement, la publication, à ce que j'ai lu, c'est comme ça. La publication de manga, c'est quelque chose de très particulier. Quand j'ai bossé pour Kurokawa, je ne me rendais pas compte, c'est très différent de la France. Je ne voudrais pas être auteure au Japon. Je vous le dis. Je ne voudrais pas du tout être auteure au Japon. Non, je connais de nom, parce que j'ai vu des vidéos, mais c'est de l'ASF. J'aime un petit peu moins. Il y a tellement de saisons que j'ai tellement de choses à regarder que je n'ai pas le temps. Mais je trouve ça bien que c'est redevenu, pas à la mode, mais qu'on revoit beaucoup plus Docteur Rouge. Je sais que c'est une série qui est adorée et j'en entends beaucoup bien. La Belgique. Je suis très surprise du nombre de Belges qui ont acheté les livres. Je suis très contente parce que c'est un pays... Je n'ai jamais mis les pieds en Belgique, pour tout le dire. Je voudrais bien. Après, avec la Covid, comme je peux vous dire, c'est déjà compliqué en France. À distance, sachant que avec les cas, les Belges, c'est un peu comme nous, il y a de nombreux cas. Pour l'organisation, c'est un petit peu chaud. Mais je voudrais bien, l'année prochaine, si on arrive un peu à sortir de cette situation, y aller, parce que la Belgique et la Suisse, vous êtes beaucoup. Et c'est des pays... La Suisse, je connais un petit peu, mais la Belgique, je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Non, je n'ai pas lu. Par contre, ma meilleure amie est une très, très grande fan. J'ai une anecdote à vous raconter sur Ken Follett. Quand je bossais chez Univerpoche, il y avait un ascenseur de verre. Et en fait, quand tu sortais à l'étage où je bossais, il y avait une affiche grandeur de nature de Ken Follett. Donc, on a l'impression qu'il était là, la tête à t'attendre tous les matins. C'était génial. Mais il parait qu'il est très sympathique et ils sont très, très bons. Il a même écrit, il est même venu à Rouen une fois pour s'inspirer. Il y a deux tomes de prévus pour La Gardienne du Chardon. Je ne suis pas hyper fan des sagas parce que financièrement, c'est très compliqué à publier. Et les sagas rallongent, il y a plein de gens qu'on en marre. Donc, voilà. Et en même temps, je ne suis pas capable de faire des one-shot. Donc, deux, c'est bien pour commencer. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le sujet. J'ai fini L'Arcane des épées cette année ou l'année dernière. C'est une bonne série classique de fantaisie. J'aime beaucoup. Le Royaume Assassiné, je ne connais pas du tout. Ouais, ça serait ça. C'est franchement, une sirène sanglante, c'est un truc que j'aimerais bien. J'aimerais bien. Là, le premier qui m'est en tête, c'est que j'aime beaucoup les systèmes de magie chez Brandon Sanderson parce que pour moi, c'est vraiment un génie. Il s'est vraiment très creusé. Donc là, je n'ai pas d'autres systèmes en tête. Mais Brandon Sanderson, que ce soit les métaux ou les couleurs et le souffle dans Warbreaker, c'est vraiment très intelligent. C'était vraiment très bien pensé. J'aime beaucoup. Non, je n'ai jamais lu Hunger Games. J'ai de la famille qui l'a lu. Je n'ai jamais lu. J'ai vu les films. Ça ne m'a jamais vraiment tentée pour tout vous dire. Mais j'en entends beaucoup de bien. mais pour l'instant, Hunger Games, ça ne me tente pas. Donc, je vais passer à côté. J'aurais raté sûrement quelque chose mais ça ne me tente pas particulièrement. Mais c'est super quoi. Ce que ça a autant eu porté, même ça a fait vendre des livres. Il y a des gens qui se sont mis à lire grâce à Hunger Games. Je trouve que c'est cool. Il y a des suggestions. Les Rois Maudits, par exemple, il y a des suggestions. Après, comme je vous dis, j'adore lire de la fantaisie. Il faut que je note quelques pépites. Mais il y a des auteurs qui me tentent. Ken Follett aussi, c'est des auteurs qui me tentent quand même. Ça m'a donné des conseils. Même si pour les commentaires, je mets souvent des cœurs parce que je n'ai pas le temps de répondre ou je ne sais pas trop comment répondre. Je prends en compte vos conseils. Après, comme sur Booktube, vous n'achetez pas tout ce que vous voyez. Et heureusement, c'est... Ouais, bah ouais. Moi, c'est au début que j'ai pleuré. Puis à la fin aussi. Et puis au milieu aussi, moi, j'ai chié les ventes tout le temps. Donc voilà. Mais c'était un super jeu. Until Dawn, c'est ça. C'était... C'est ce jeu, mais c'était tellement bien. Et j'adore, en fait, le studio qui fait ça. Et voilà, c'est Man of Maiden, je vois là. C'était ça qu'ils ont fait. Merde, je ne sais pas qui... Oui, mais ils donnent et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire comme autre série. J'aime beaucoup les jeux vidéo d'horreur d'une certaine manière, alors que je n'aime pas du tout le cinéma d'horreur. La poésie. Et moi, ce n'est pas forcément de l'amour. J'adore Baudelaire. J'adore. Mais Les Fleurs du Mal, ça a été une découverte. Et j'ai l'impression de n'aimer que Baudelaire. Je ne suis pas... J'aime bien Aragon parce qu'en études littéraires, on lit. J'ai lu des poésies d'auteurs canadiens, tout. Mais la poésie et moi, en fait, soit je pars trop dans des what the fuck, soit... Ce n'est pas clair. Mais je ne suis pas une très grande poétesse. Après, tout ce qui est Lilia de l'Odyssée, on peut considérer ça un peu comme la poésie aussi d'une certaine manière. C'est très sympa, mais je ne suis pas une grande fan. Et c'est dommage parce que la poésie est un genre qui commence à... Qui était tellement... Qui était le plus grand genre en France pendant des siècles et malheureusement, ça disparaît. Il y a de... Très peu d'auteurs de poésie qui arrivent à vivre de leur métier. Mais ce n'est pas ma plume préférée. Même si, tu vois, la musique, ça peut être une sorte de poésie, tout ça, mais ce n'est pas mon truc. Le Hobbit ? Pas du tout. Alors, le Hobbit, c'est compliqué parce que... Je n'ai pas lu la question, je suis désolée. Parce qu'en fait, le Hobbit, il base sur le livre en faisant d'un livre d'enfant un livre d'adulte. Le film est clairement orienté plus pour les adultes alors que c'est un livre pour enfants à la base. Il prend des éléments du cinéma riant. Il y a un gros métier de pote de plein d'histoires du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, pour ma part, je trouve que c'est bien adapté d'une certaine manière parce que ça coupe un peu ce qu'on pourrait reprocher à Tolkien. C'est une très bonne adaptation parce qu'une adaptation, ça ne doit pas être un copier-coller, selon moi. Après, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a toute cette magie avec les Hobbits, cette simplicité, les chansons. Il y a beaucoup de choses qui ont été coupées et qui font partie du charme. Mais Le Seigneur des Anneaux, quand tu lis le livre, le premier tome, surtout, est beaucoup plus, je ne dirais pas enfantin, mais un peu moins sérieux. Le film a voulu faire quelque chose de sérieux dès le début. Mais pour ma part, j'aime vraiment énormément les films. Sur le thème de Noël, il y a le Christmasaurus que j'avais lu l'année dernière en anglais. C'est un livre très jeunesse qui parle d'un petit garçon qui reçoit un dinosaure. Il pense en pluche au début parce que c'est un vrai petit dinosaure. Et c'est le père Noël qui avait le dinosaure au Pôle Nord. C'est très sympa. Mais sinon, je n'ai pas de conseils particuliers. Non, je ne l'ai pas acheté. À chaque fois, j'oublie de l'acheter. Mais j'ai adoré cette série. Ça a été un coup de cœur pour le premier tome. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai Imriel dans ma palle, donc le deuxième tome parce que je l'avais acheté en l'occasion. Je n'ai pas le premier tome mais Cuchel fait partie des romans que j'ai envie de lire parce que c'est de la romantique fantasy et je n'en ai pas lu beaucoup. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Non, c'est Word. Moi, j'écris sur Word et après, j'ai mon logiciel d'édition InDesign qui est le logiciel des éditeurs. Mais non, moi, je suis le vieux de la vieille. Word, mon préféré. Ouais, alors que moi, je ne suis pas chat à la base. Je suis chien. Tu vois, c'est comme ça. C'est parce que Biscotte est rentrée dans notre vie mais c'est un peu c'est vrai que ça pourrait être elle. C'est un peu ma mascotte en fait, on va dire ça. Et j'aime beaucoup quand vous laissez des messages pour Biscotte, ça fait rire beaucoup les gens de ma famille quand je leur dis que Biscotte soulève autant de questions. Mais ouais. Oui, Pierre Bottero, je connais bien. J'ai grandi avec. J'ai lu Ewylan quand j'étais petite. J'ai lu Le pacte des marchandres. J'ai lu tout sauf sa dernière série. Tout pas comme association vraiment Ewylan, Le pacte des marchandres. L'autre est ma série jeunesse préférée. Donc oui, Pierre Bottero, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'apprécie beaucoup et que j'ai toujours regretté de ne pas être allée voir en salon. Donc voilà. Un petit Pierre. C'est triste mais en plus on est resté sur une fin. Ce qui est hyper frustrant avec l'univers Pierre Bottero c'est que tu comprends que tout est lié et en fait t'auras jamais tout ce qu'il avait pensé. Mais il me plaît beaucoup. Ouais, je connais Booknotes c'est là où je regarde les sorties de livres. Après moi je ne suis pas sur ces sites-là en fait de lecture parce que j'ai la chaîne mais je connais Booknotes, Babelio, Livre Addict quand je bossais avec les influenceurs je connaissais un petit peu. Pour Lovecraft moi je conseille Cthulhu parce que Cthulhu c'est le premier c'est le plus connu. Comme les oeuvres c'est des nouvelles qui sont séparées je trouve que c'est un bon moyen de commencer sachant qu'en plus la figure de Cthulhu est quand même représentée beaucoup dans le jeu vidéo dans la culture pop que tu ne t'en perds pas trop et je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà. J'askié ! Alors mes personnages préférés dans le sorceleur il y a Gérald c'est ma vie c'est mon homme c'est tout. C'est tout Gérald. J'askié parce que je l'aime aussi. J'aime beaucoup Yennefer Ah attendez j'ai un logiciel qui s'est mis en route j'aime beaucoup Yennefer Ciri les principaux en termes de personnages j'adore Ciri Yennefer ce serait celle que j'aime le moins même si je la trouve très attachante mais j'aime beaucoup et la force du sorceleur aussi pour moi c'est ses personnages et j'aime beaucoup comment il s'appelle mon boy attends j'oublie même toute ma liste le chevalier noir ah j'ai oublié son vous savez j'ai pas une mémoire à nom mais pour ceux qui ont lu parce que c'est du spoil mais le méchant de l'histoire qui poursuit Ciri pendant un moment c'était un de mes personnages préférés aussi j'ai pas continué les BD elf parce que financièrement c'est pas possible c'est des BD que je trouvais en occasion donc là j'ai pas encore trouvé la suite en occasion non mais normalement je les ai commandés parce qu'ils sortent bientôt en poche donc voilà normalement ils seront prévus dans ma palle avant la fin de l'année oui je prévois une dédicace sûrement mais comme voilà avec le Covid j'espère qu'il est sur les livres qui est le 20 septembre ça se fera mais là je peux pas vous dire si ça se fera ou pas je connais pas les cartes de l'oubli je connais pas du tout est-ce que je regarde une série actuellement laquelle je vous sors ce mois-ci mes recommandations culturelles j'appelle ça recommandations culturelles j'ai regardé pas mal de séries j'en ai fini beaucoup je suis en train de regarder la troisième saison de Dear White People qui est une série très forte sur le racisme et qui est hyper intéressante qui est vraiment c'est une très très bonne série et j'ai regardé Wic Kirst j'en ai parlé aussi dans la vidéo on n'est pas sur le même genre d'appréciation mais voilà c'est les deux que j'ai regardé j'ai regardé mon rapport à la pile à lire tu veux savoir combien j'ai de livres dans ma pile à lire il doit y avoir 15 livres dans ma pile à lire c'est ce que je lis en un mois j'ai un bon rapport en ce moment et j'ai jamais eu de rapport vraiment conflictuel dans la pile à lire je sais que ça déborde à un moment quand on a beaucoup d'un moment moi je me fais l'idée que si j'ai plus envie de les lire je les vends quoi sachant que c'est soit des livres que j'ai eu en occasion ou que j'ai récupéré mais à un moment je me dis il faut avoir un rapport sain avec sa pile à lire et il ne faut pas en faire une angoisse donc moi j'ai un rapport avec ma pile à lire en mode elle est comme ça à ce moment là mais en ce moment elle est un peu maigre mais je l'aime parce que comme ça je suis obligée de lire les séries je suis en mode bon là tu continues ta série de toute façon tu n'as pas le choix je sais c'est particulier mais c'est ce que c'est ce que j'aime bien aussi dans la maison d'étition mais je suis contente que ça te plaise est-ce que des livres et contes et légendes sur la créature j'ai fait une vidéo sur les beaux livres alors dans ces beaux livres il y a des recommandations mais là ce qui me vient en tête c'est Sandrine Gestin c'est beaucoup les faits le problème c'est que quand je n'ai pas les livres sous les yeux je n'ai pas de mémoire je vous cherche le livre en question alors c'est un livre qui est magnifique La Grande Bible Édouard Brassé ça vient toujours ces 15 ans après chez moi Édouard Brassé il y a beaucoup de livres là-dessus mais en folklore européen de toute façon c'est celui qu'on trouve le plus mais c'est les deux grands deux grands auteurs et voilà c'est ce que je pourrais être recommandé mais après ce n'est pas ma spécialité non plus Ah alors tu sais que je vais choisir pour me faire mon commentaire sur la quatrième de couve de Musso parce que j'ai rencontré Guillaume Musso en vrai voilà je l'ai rencontré et c'est un homme extrêmement gentil j'ai été très très surprise qu'un mec comme ça qui est quand même la notoriété en France serre la main d'une alternante lui parle très gentiment il y a des auteurs beaucoup moins connus qui se sont comportés beaucoup plus mal donc c'est quelqu'un que je respecte en tant que personne donc oui et France Inter ça me fait chier parce que c'est vraiment une émission c'est une chaîne que j'aime beaucoup mais voilà on en a vu sur les réseaux sociaux on ne va pas en reparler beaucoup plus que ça mais c'est vrai que de toute façon ce n'est pas les premiers à nous avoir descendus là j'ai regardé il y a des articles qui ont été supprimés alors je ne sais pas si c'est suite à tout le tapage qu'il y a eu sur les réseaux sociaux mais il y a des journaux qui ont supprimé leurs articles un peu méchants sur nous donc voilà mais après c'est habituel et puis ça ne sera pas les premiers à le dire et pas les derniers de toute façon malheureusement notre statut fait qu'on n'est pas forcément apprécié de l'élite on va dire donc il faut faire avec mais il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds non plus ouais j'ai lu Got en français en premier et après en anglais parce que je voulais avoir la suite les deux premiers intégraux sont assez en termes de traduction c'est Georges il a une écriture assez historique très il n'y a pas de tournure de phrases on y va on y va et à partir du tome 3 j'ai trouvé vraiment dans la traduction française que c'était meilleur et en fait je préfère presque plus la traduction en termes d'écriture je trouve qu'en anglais c'est extrêmement froid et je peux vous le dire j'ai une amie qui est américaine et qui les a lues en anglais et elle en a lu un en français et elle a beaucoup plus préféré la traduction française en termes d'écriture Georges c'est très froid comme écriture après moi j'aime bien parce que je ne suis pas là pour avoir de la poésie avec Georges mais moi je n'ai pas d'a priori j'ai bien aimé les deux ouais la série en fait elle est assez bordélique c'est le problème mais les livres sont meilleurs en général c'est le cas après les deux premiers livres c'est des nouvelles donc il faut aimer mais la série a fait du mieux qu'elle peut et franchement je suis assez étonnée de la qualité parce que vu les budgets tout ça de Netflix j'étais plutôt plutôt satisfaite après c'est une adaptation les gens ils ont du mal à comprendre qu'adapter il y a des changements mais ça ouais mais avec un autre acteur c'est pas la même chose elle ronde non moi jusqu'à ma mort ça sera lui c'est pas possible les conséquences du Covid sur le milieu du livre de ce que j'en sais de ce que j'ai pu entendre et puis les retours bon qu'on n'a pas ça a été compliqué pendant la période de confinement comme beaucoup il n'y a pas eu de vente par contre le mois de juin au déconfinement a été un très très bon mois de juin en termes de vente voilà l'été les livres ça se vend toujours un peu moyen après les gens quand ils partent en vacances ils achètent des livres moi j'ai pas eu de retour mais je me demande si comme les gens sont moins partis en vacances est-ce qu'ils ont lu mais là le vendeur de BD avec qui j'ai parlé de ça m'a dit qu'ils ont eu un très bon un excellent mois de fin mai début juin ils n'ont jamais vu ça parce que les gens ils avaient tout le chez eux et qu'ils ont retrouvé goût à la lecture un mois de juillet est plutôt bon août aussi comme d'habitude le problème c'est que tous les salons sont annulés les gros salons et en fait les libraires en fait ils fonctionnent aussi sur les salons ils vendent aussi leurs livres et ça fait de la perte mais je pense que les conséquences déjà que c'est un secteur qui est en crise on les verra à la fin de l'année il y a des bilans tous les ans il y aura forcément de la perte mais il y a eu un beau mois de juin d'après ce que j'ai entendu donc c'est déjà ça mais c'est difficile pour tout le monde c'est difficile pour tout le monde donc voilà malheureusement il y aura pas mal de maisons d'édition qui vont fermer ça c'est sûr ouais la roue du temps moi j'ai peur j'ai peur parce que au niveau adaptation c'est compliqué l'histoire pour que c'est avec les trames les différents personnages les personnages qui voyaient des choses que d'autres personnages ne voyaient pas c'est casse gueule la roue du temps en adaptation après pour le casting des acteurs l'actrice qui joue Moirène j'aime trop j'aime trop voilà donc je me suis pas plus renseignée que ça mais ils vont tous devoir prendre des beaux gosses parce que dans le livre ils ont tous fait top model USA donc visuellement ça va être très agréable à regarder pour les hommes et pour les femmes pour tout voilà tout va être très très beau à regarder mais j'attends aussi beaucoup de choses aussi mais j'ai un peu plus peur j'ai un peu plus peur une époque une époque historique je pense l'époque médiévale la renaissance j'aime beaucoup la préhistoire aussi en fait j'aime beaucoup l'histoire on va dire jusqu'à la et puis j'aime la révolution industrielle j'aime tout dans la vie la révolution industrielle renaissance notamment italienne j'adore au niveau de la peinture tout ça le Moyen-Âge dans tous les siècles que ça a couvert l'empire grec et romain la préhistoire bref j'aime beaucoup de choses mais je suis pas très très difficile si c'est l'époque historique dont tu parles non je l'ai pas encore regardé parce que j'attends de relire la croix des démons pour le faire et c'est pas encore prévu dans mes prochaines lectures mais j'attends de relire pour me faire un avis plus global ça me dit quelque chose ça ça me dit quelque chose j'en ai vu des bons avis sur le youtube anglophone donc voilà mon perso préféré dans mon roman j'aime beaucoup mais je les aime tous d'une certaine manière celui que je préfère écrire c'est c'est Kyren parce que c'est un casse-couille j'aime bien écrire un casse-couille et j'aime beaucoup Hesling et j'aime bien aussi Adèle et Philan pour les gens qui suivent le livre et Darren qu'on voit assez peu mais Kyren je pense que c'est celui où je prends le plus de plaisir à écrire d'une certaine manière parce que ce personnage c'est pas qu'il me fascine parce que c'est moi qui l'écris mais je l'aime vraiment d'un grand amour il est déjà à 20h on va faire plus qu'une demi-heure on pousse jusqu'à 20h30 et je couperai parce que pour tout le temps je commence à fatiguer aussi et j'ai du mal à parler pendant mon temps comme ça ouais je suis désolée je vais sauter des commentaires je vois qu'il y a des choses qui se répètent voilà sur ça me fait du mal de vous je vais dire forcément ceux où je peux dire des choses voilà est-ce que tu notes quelque part quand même ce que tu lis et quand je note quand j'ai terminé j'ai une liste de mots de titres en fait et je note mais non je me prévois pas le matin je peux dire que je lis ça puis deux heures après que je change d'avis donc voilà ça change pas ça change pas mais non j'utilise pas d'appli en particulier donc Hannibal je l'ai pas regardé mais j'adore les acteurs j'adore les acteurs et je me suis fait spoiler la fin de la saison 3 et je pense qu'émotionnellement il y a trop de tensions entre les deux personnages pour que mon coeur réussisse à vaincre ça mais c'est pour ça As-tu lu le livre perdu des sortilèges ouais je l'ai lu il y a 7 ans 8 ans maintenant quand il est sorti en poche j'adore cette série après j'adore cette série il y a 7 ans 8 ans Mathieu est un personnage masculin qui est très critiquable sur sa façon de traiter les femmes mais je venais de sortir de l'adolescence et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup l'univers d'Oxford et tout ça ça m'a beaucoup plu il y a une suite il faut que je l'achète et que je la lise je dis parce que j'adore les crèfes bonne chance pour tes crèfes ça me donne envie oui j'ai regardé la série Curst je vais en parler dans la vidéo mais ça a été une très grosse déception pour moi je suis assez en colère contre Frank Miller pas contre lui personnellement mais contre l'adaptation il y a pas mal de choses qui m'ont pas plu mais j'ai une corde sensible sur la légende arthurienne il faut le savoir mais je trouve qu'il y a déjà un gros problème en termes de casting notamment de jeu en fait pas en termes de casting mais de jeu d'acteur en fait je trouve qu'il y a des gros problèmes de jeu d'acteur et en même temps il y a des bonnes choses donc j'ai quand même hâte un peu comme Riverdale où j'avais hâte de savoir la saison 2 c'est un peu ça c'est un plaisir malsain mais j'ai beaucoup non je l'ai pas lu j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas lu désolé est-ce que j'ai lu Agatha Christie quand j'étais plus jeune j'en ai lu quelques-uns j'ai vu beaucoup d'adaptations de Agatha Christie parce que voilà moi j'ai grandi avec les adaptations de romans anglais policiers mais j'aime beaucoup Agatha Christie j'ai vu la dernière adaptation qu'il y avait eu avec tous ses acteurs connus Johnny Depp il sort du train je ne sais plus le titre qui était moyenne il y avait ils étaient 5 ou ils étaient 10 maintenant on dit plus de 10 petits nègres ça a changé de titre l'héritier d'Agatha Christie a décidé de changer le titre qu'il y avait eu sur la BBC il y a 2-3 ans qui était génialissime et j'ai hâte de voir Mort sur le Nil qui doit sortir bientôt mais j'aime beaucoup Agatha Christie c'est un classique mais j'aime bien mais plus vu en série que lu les livres même si j'ai du noir 3-4 en fait dans ma jeunesse pour la signification du titre de roman il va falloir lire le roman parce que c'est un spoil bon quand tu commences à lire le livre tu le comprends très vite c'est pas un rebondissement dans l'histoire mais je peux pas le dire c'est un gros spoil de l'histoire donc voilà ouais tu vois en fait le livre c'était mon but de faire des personnages que tu vas aimer ou pas aimer à des moments et de pas te redonner tout donc désolé de pas te donner toutes les clés dès le début donc voilà mais contente parce que c'est un personnage que j'aime bien oui il sera disponible sur youtube normalement si j'arrive à me débrouiller il sera disponible sur youtube je te conseille la vidéo que j'ai faite au sujet de l'écriture j'ai fait une vidéo à peu près d'une heure sur mes conseils tout ça j'ai essayé de faire au mieux donc mais il y a quelques tips dessus Margaret Atwood j'ai lu Captive et j'ai lu le dernier je crois c'est le dernier homme sa dystopie j'aime beaucoup Margaret Atwood c'est féministe je pense que c'est pour ça c'est très intelligent je trouve et c'est très très bien écrit j'adore la plume de Margaret Atwood la plume est tellement bien que Captive par exemple je l'ai lu pendant une grève SNCF dans un froid où il faisait moins 10 dans la guerre Saint-Lazare et j'étais debout en train de le lire donc sur le quai donc c'était si bien que ça donc voilà mais moi j'aime beaucoup personnellement j'ai pas vu les séries adaptées et je compte pas trop les voir ça me tente en fait c'est déjà assez violent la série j'ai peur d'être un peu choquée par ce que je vais voir ouais Darren Darren il est mystérieux moi je l'aime beaucoup pour la rentrée littéraire ouais j'ai vu il y a des livres qui me font envie le problème c'est que les livres sont chers en général après je suis pas la mieux placée mais peut-être que j'en achèterai un mais il y a l'air d'avoir quand même des pépites cette année je te conseille il y a Gérard Collard le critique qui est connu qui fait des critiques de livres dans le titre il y a Diamant il m'a fait très envie ce livre aussi il a décrit ça comme un roman hollywoodien des années 50-60 avec un mélange de Tarantino ça me tente beaucoup donc voilà mais faut que j'y jette plus un oeil j'ai vraiment été en coup de vent en librairie je préfère les voir en vrai tu sais que d'écouter les avis mais en général je lis peut-être un livre de la rentrée littéraire c'est très rare parce que j'ai tellement de livres à lire c'est parce que j'achète un premier des directs périodiques les lives on va continuer d'en faire une fois de temps en temps une fois tous les mois ou tous les deux mois c'est plus simple pour moi et puis j'aime bien avoir vos retours d'un coup mais après être plus spontané que le live là je sais pas trop quoi faire pour être plus spontané on va dire pour la guerre du pavot il me tente tellement j'en ai tellement entendu parler puis c'est de la fantaisie asiatique j'en ai pas lu beaucoup beaucoup donc j'ai vraiment hâte de le lire il est sorti et il y a une réédition je sais pas je l'ai vue sur Alexandra Bukin elle m'a fait tellement envie j'ai vraiment hâte de le lire j'ai encore perdu vos commentaires ça devient un running gag as-tu joué ? oui j'ai joué au livre dont vous êtes le héros j'avais présenté des petites BD que j'avais eu il y a quelque temps sur la chaîne des romans que j'avais emprunté à la bibliothèque mais oui j'aime beaucoup ça j'adorais ça quand j'étais enfant c'était la seule manière de me faire lire parce qu'il fallait vraiment un côté ludique j'étais une lectrice très compliquée quand j'étais jeune donc non non j'ai adoré ça et puis ça redevient la mode j'ai vu ça en librairie je trouve ça super pour les jeunes et même pour les moins jeunes mais j'aime beaucoup ouais c'est ça attends la meuf elle a fait des études de lettres elle se souvient même plus du classique de la catacostique mais oui c'est ça la crime de l'orientation j'ai vu les trois premières saisons la saison de 3 d'Outlander je la trouve pas très bien adaptée j'ai lu les trois premières intégrales j'ai pas encore lu la suite il faut que je continue ça fait partie des séries que j'ai mis en pause et que je continue alors que j'aime bien ça se passe en Écosse mais c'est plutôt bien adapté les premiers c'est plutôt sympa moi j'aime bien et l'avantage c'est qu'à Outlander c'est vrai que c'est très sensuel il y a beaucoup de scènes un peu au lait et c'est vrai qu'à la télé c'est toujours plus agréable de les voir en vrai quand t'imagines c'est sympa mais c'est vrai que je trouve que les paysages apportent tellement de choses lire un paysage et voir un paysage c'est assez différent et c'est vrai que l'Écosse c'est tellement belle que ça serait dommage de ne pas voir ça les paysages pijenies il n'est pas t'aiguë à regarder donc voilà mais c'est vraiment très sympa petite confidence moi j'aime bien regarder les films d'Hercule Poirot je suis une vieille personne mais tu vois si on le met à la télé s'il n'y a rien ça ne me dérange pas plus j'aime bien sa petite moustache comme ça il me fait toujours rire à arriver comme ça dans un coin sombre en disant c'est vous le coupable ça me fait toujours rire le prochain vlog il va sortir d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après c'est un vlog alors il est très spécial celui-ci c'est le viol le viol pas du tout excusez-moi j'ai la langue à fourcher pas du tout le vlog sur la réception de mon manuscrit et voilà la publication du roman voilà il y a plein d'émotions je tremble j'ai la voix qui est très contente bref voilà ça sera un vlog sur les trois nords mais il me tient beaucoup j'avais beaucoup de nostalgie en l'éditant voilà c'était super merci beaucoup c'était le but je voulais vraiment faire un ouvrage sympa sachant qu'en plus voilà InDesign le logiciel je me servais vraiment du B à bas là j'ai dû un peu pousser un peu plus mais ça sera comme ça pour les prochains romans j'aime vraiment beaucoup le rendu et je trouve que ça apporte quand même quelque chose sur le livre j'ai pas encore lu Dragon Blood mais je finis les séries d'Anthony Ryan sur Vailin pour l'instant puis je verrai si je lis Dragon Blood mais c'est pas encore prévu dans mes conseils déjà ne dis pas que tu détestes la lecture dis que t'as pas encore trouvé le livre qui te correspond ça sera déjà un bon conseil pour commencer mais je suis là pour forcer personne je suis la première à dire j'ai détesté la lecture pendant des années donc voilà mais déjà ne pas juger la lecture comme quelque chose que tu n'aimes pas de principe je pense que ça va être déjà un bon conseil celui-là Alabama 1963 qui est un livre qui est sorti pour la rentrée littéraire la couverture est sublime il me tente énormément aussi ça fait partie des livres que j'ai vus qui m'ont tapé dans l'œil je suis désolée je suis obligée de passer des commentaires parce que là il reste 15 minutes j'ai vraiment peur que ça ne fasse pas donc Alain Damasio La Horde du Contrevent c'est un chef-d'oeuvre on le recommande beaucoup je ne l'ai pas encore lu il est prévu dans les livres à lire pour plus tard mais j'en entends beaucoup de bien et c'est ça que j'ai un petit peu peur d'être déçue parce que les avis sont dits tirambiques sur l'auteur et j'ai peur que ça soit de la SF hard tu vois un truc un peu trop quand tu commences la SF que ça soit un petit peu compliqué à lire tout de suite donc voilà mais peux-tu me donner des livres en rapport avec la culture japonaise là je suis en train de lire Murakami Murakami même la majorité de ses livres est vraiment très emprunt de la littérature du Japon il y a Ken Liu qui est de la fantaisie asiatique où on retrouve des inspirations asiatiques mais en soi je ne lis pas beaucoup de choses je regarde beaucoup de mangas donc en fait la culture japonaise je la vois à travers les dessins des animés par exemple ou des mangas que je lis et je n'ai pas trop de de choses à te conseiller j'aime beaucoup ça je ne peux pas je ne peux pas le prononcer je vous ai dit j'ai des problèmes d'élocution donc je ne peux pas le prononcer mais elle est très bien ouais j'ai Red Queen dans ma bibliothèque j'ai lu Red Queen il y a un bout de temps maintenant en anglais c'est un des premiers livres en anglais que j'ai lu et je n'ai pas continué parce que j'ai bien aimé mais sans plus vraiment ça ne m'a pas accroché plus que ça mais je le garde parce qu'il est très beau et que c'est un livre que je conseillerais peut-être à des gens que de mon entourage à lire mais il est plutôt facile à lire en anglais mais ouais j'ai lu le premier tome ouais j'ai quelques ventes en numérique donc c'est bien je ne pensais pas que ça vendrait en numérique le numérique c'était un peu compliqué j'ai jamais édité de livre en numérique avant le roman donc voilà c'était autre chose mais mais oui il n'y a pas autant et pas non plus des normes mais il y a quand même des lecteurs qui lisent en numérique donc j'ai eu quelques ventes quand même maintenant c'est le chat qui bug super c'est pas l'un c'est l'autre à moins que j'ai plus de commentaires c'est possible aussi mais si je le mets là quel est le livre polémique et le plus controversé que j'ai lu j'en ai lu pas mal mais tout rien polémique j'ai jamais lu Céline donc déjà celui-là on peut le virer je pense que c'est Sade je pense que plus polémique que Sade on a du mal à trouver et 120 journées de Sodome on est sur un livre bien polémique mais je pense que c'est Sade le plus polémique on me demande si je suis à cheval sur l'orthographe pas plus que ça parce que oui parce que des fois l'orthographe est tellement mauvaise qu'on n'arrive pas à lire mais je ne juge pas les gens qui font des fautes d'orthographe parce que ce n'est pas à moi de juger je trouve ça très élitiste de juger les fautes d'orthographe d'autrui sachant que moi-même j'ai eu beaucoup de problèmes d'isorthographie quand j'étais plus jeune mais après c'est sûr que des fois quand je vois des fautes énormissimes ça m'embête ça dépend du contexte en fait où la faute d'orthographe a été faite donc voilà je suis arrivée à la fin c'est très bien Lolita est un livre assez polémique j'ai lu Lolita Lolita m'a mis très très mal parce que je n'ai pas su comment appréhender le livre mais oui il fait partie des livres les plus problématiques que j'ai lu mais ouais Lolita dans le genre est très polémique mais il n'était pas polémique quand il est sorti en fait quand tu lis la recherche littéraire dessus Lolita a été publiée dans un contexte assez chelou notamment en France où la ce qui se passe donc le fait d'avoir des relations avec des enfants était moins choquant qu'il l'est maintenant et que les lois étaient beaucoup moins strictes en cette matière donc c'est très choquant Lolita de notre point de vue mais du point de vue de l'époque ça a choqué il y a eu un procès mais tu ne pourras pas publier Lolita à notre époque même s'il y a eu un auteur de BD qui a une polémique il n'y a pas très longtemps là dessus avec un auteur qui avait écrit sur sa relation avec un jeune garçon je crois et ça causait beaucoup de choses mais Lolita il y a un contexte qui est particulier et voilà mais il faut le savoir que ce n'était pas aussi polémique à l'époque que ça l'était maintenant en termes de livraison je vois qu'il y en a qui sont concernés pour les livraisons Belgique et Suisse je vous le dis la poste avec pandémie plus vacances scolaires ça peut mener à deux mois il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait commandé le jour de la sortie qu'il a reçu aujourd'hui donc voilà c'est long je suis désolée donc même j'attends deux mois j'attends les deux mois que la poste m'a dit que normalement après deux mois il y a un problème mais que c'est tout à fait dans leur politique mais il faut savoir qu'envoyer à l'étranger avec un suivi c'est hors de prix donc voilà c'était le seul moyen pour l'avoir mais normalement ça va arriver il n'y a pas de raison s'il y a un problème je vous le renverrai bien sûr je vous offrirai un marque page pour la gène occasionnée mais je suis désolée pour l'attente mais je ne peux pas faire autrement on me demande si j'étais choquée par les oui le problème c'est que c'est un spoil ouais bah c'est très violent puis la scène avec Aska en termes de visualisation de manga et d'image c'est compliqué mais en plus c'était le but mais c'est un des moments les plus violents que j'ai lu en littérature mais oui c'était compliqué à gérer mais c'est pour ça à Bercer que je ne recommande pas du tout aux jeunes parce que c'est un coup à être traumatisé pour le nom du vin moi je n'ai pas d'info j'ai eu la même info que toi que normalement ça devait sortir pour les fêtes de fin d'année pour l'instant moi j'ai reçu le catalogue de août et novembre de Brajlon et il n'était pas sur août et novembre pour te le dire après Brajlon ne va pas le publier en parallèle de l'édition anglaise je ne pense pas mais là je n'ai pas d'informations à te donner pour les retours tu donnes tous tes retours après il faut que ça reste respectueux bien sûr mais les émotions j'ai un monsieur qui m'a envoyé un message c'était hyper touchant avec tout ce que les livres l'avaient fait ressentir et ça m'a vraiment touchée parce que c'est vraiment un livre où je voulais provoquer des choses mais après les points qui t'ont gêné si tu as envie de les souligner même si ça t'a gêné ça ne m'empêchera pas d'écrire comme je veux après je n'écris pas en complaisance du public mais si ça te fait plaisir n'hésite pas pour le Maroc j'ai envoyé qu'il y a une seule personne tout bonnement parce que c'est trop compliqué en termes d'envoi au niveau de la douane tout ça donc en physique non mais par contre tu peux commander le numérique mais c'est trop compliqué en termes de la douane marocaine ça peut être long il y a beaucoup de démarches il faut remplir des papiers et tout et à la poste ils m'ont dit que tu peux vite avoir des problèmes avec le Maroc ils ont souvent des problèmes avec la douane donc je ne vais pas prendre de risques non plus j'ai lu les deux premiers tomes de Half Bad qui sont c'est une série j'ai beaucoup aimé mais j'ai jamais lu la suite et là en fait ça ne me fait plus envie parce que ça fait tellement longtemps mais j'ai jamais lu la suite je ne sais même pas comment ça se finit mais le pitch de départ me plaisait bien je trouve que c'est vraiment pas trop Manichéen Half Bad c'est ce que j'aime bien chez cette autrice et puis dans cette série ce que je pense de la hiérarchisation qui est opérée entre la littérature blanche et la littérature de l'imaginaire je pense que c'est une grosse connerie comme beaucoup ça m'énerve aussi mais on est dans ce dans cette optique là en France ça changera peut-être mais pour l'instant quand on dit qu'à l'université ils ne sont pas intéressés par des professeurs qui enseignent la fantaisie donc le changement ça ne sera pas forcément pour maintenant coucou je te dis coucou ben oui on arrive vers la fin donc voilà mais c'était un très très bon live je réponds aux dernières questions et puis on va le terminer parce que deux heures et demie les gars j'avais prévu une heure je vais rentrer je vais traverser la pièce et que je vais m'écrouler sur mon lit je ne lis pas de chiclet c'est pas du tout mon truc parce que la chiclet le problème c'est que c'est une image de la femme qui ne correspond pas à ce que je suis et j'ai beaucoup de mal à m'identifier au personnage féminin dans la chiclet notamment parce qu'elles sont très féminines souvent beaucoup se maquillent du moins dans la chiclet dont on m'a parlé et que j'ai lu donc c'est pas du tout c'est pas du tout moi donc j'arrive pas trop à m'identifier au personnage c'est un peu compliqué ça j'aime bien quand vous me dites que vous regardez ça en couple ça me fait plaisir il y a plein de gens qui me regardent en couple et je me dis bah voilà j'ai gagné leur journée mais c'est mignon donc voilà je vous embrasse si vous regardez ça Gérard Denerval j'ai lu quelques textes je suis pas hyper fan je dois l'avouer je vais pas dire que j'aime pour faire classe mais c'est pas ce que je préfère le métier que je voulais faire quand j'étais petite je voulais faire du hard rock c'est ça je voulais jouer de la guitare hard rock avec Metallica à ses décès et tout ça voilà j'avais des rêves un peu compliqués ou archéologues c'est à dire que je cherchais je déterrais des dinosaures le jour et je faisais du hard rock la nuit donc voilà c'était mes objectifs d'enfant ça a changé mais bon l'écriture tu vois parolier tout ça on est pas si loin que ça mais voilà pour Brajlon je sais que tu peux acheter le numérique via le site mais il passe par un intermédiaire pour le numérique sinon je crois que c'est en librairie mais en même temps ils ont tellement de distribution que tu les trouves tellement facilement sur la Fnac sur Amazon sur tous ces sites là et puis en librairie que leur distribution il n'y a pas de problème voilà mon roman il n'est pas du tout conseillé pour débuter la fantaisie je vous le dis parce qu'il y a une personne qui m'a dit je commençais par ça c'est de la fantaisie adulte qui est quand même je pense plus pour les lecteurs qui ont déjà mis un pied dedans donc non je ne le conseille pas je ne vais pas vous dire d'acheter le livre si vous n'avez pas destiné on arrive à la fin du live voilà la dernière question il faut que j'arrive à la comprendre pourquoi tu peux poser une place des titres avec ton des titres de musique tu penses c'est la musique pour la musique après je ne sais pas ah non mais en fait ce n'est pas fini ça ne finit jamais je ne sais pas comment on fait pour arrêter les commentaires mais si c'est le titre de musique personnellement je n'y pense pas et puis je ne suis pas sûre que ça soit aussi intéressant que ça à faire non je n'ai pas lu je n'ai pas lu ce livre je suis désolée bonne soirée j'ai hâte je voudrais trop aller sur la réunion vous me donnez vous me donnez vraiment envie d'y aller à chaque fois Charlotte Bousquier c'est aussi une autrice que j'ai envie de découvrir mais ça me donne envie aussi mais ouais non moi je vais je vais vous laisser d'accord parce que là il est 28 voilà on a fait deux heures et demie de live je suis claquée merci pour tous vos messages j'espère que ça vous a plu et je laisse j'espère en rediffusion il faut que je vois comment on fait et voilà donc j'espère avoir répondu à vos questions et que ça vous a plu que vous n'êtes pas ennuyé donc voilà et je vous souhaite une très bonne soirée de très bonnes lectures et bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain voilà et voilà à la prochaine